Bonjour, je me présente Sabine Sarnaki, je suis chef du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Necker-Enfants-Malanes et j'ai aussi le plaisir de piloter, de copiloter cette filière avec le docteur Crétol avec qui je travaille depuis plus de 20 ans et qui a pris maintenant la direction aussi du centre de référence sur les malformations anorectales et pelviennes. Alors on m'a laissé le plaisir, l'honneur d'introduire cette sixième édition des journées de la filière de santé maladies rares Neurosphinx. Alors je voudrais juste rappeler, moi il y a 10 ans je suis venue au ministère de la santé comme vice-présidente du deuxième plan maladies rares et on m'a dit il va falloir créer des filières et j'ai demandé c'est quoi une filière et on m'a dit on sait pas, faites ce que vous voulez ou en tout cas travaillez avec votre groupe et voyez ce que vous voulez faire. On a mis je crois quand même deux heures et demie à construire ces filières, on m'a reproché peut-être que le procès soit un petit peu long mais l'idée c'était que la construction de ces filières vienne de la base et pas du sommet comme on fait plus souvent et en général ça ne marche pas. Et là ce sont les acteurs qui étaient en place, qui se sont réunis pour mettre en place ces filières qui finalement étaient le seul lieu où les patients, les associations de patients, les sociétés savantes, les collèges, enfin à la fois le monde académique et le monde des utilisateurs je dirais de ce système, c'est-à-dire les patients eux-mêmes, pouvaient prendre place et donner leurs directives, leurs besoins, exprimer leurs besoins. Et je crois que quand on voit au bout de dix ans, presque dix ans aujourd'hui, ce que sont devenues ces filières de santé maladies rares, on peut se féliciter de cette construction qui est assez unique d'ailleurs en Europe, qui a été copiée par l'Europe puisque la construction des réseaux européens de référence s'est faite sur ce modèle, exactement sur ce modèle. Et donc moi je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de voir l'activité de ces filières et je dirais que je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de voir l'activité de notre filière de santé maladies rares neurosphinx. C'est une filière particulière puisqu'elle s'intéresse aux troubles de la continence, aux maladies neurologiques, à ce que Célia appelle volontiers le handicap invisible et en tout cas qui conduit parfois à des situations de handicap invisible et on sait à quel point aujourd'hui les activités de cette filière ont permis, je pense quand même, les patients et les associations de patients nous le diront, mais d'améliorer le quotidien de ces patients à travers de multiples actions qui vont être déclinées ce matin par les différents acteurs de la filière et puis cet après-midi et demain par les centres de référence. Donc je crois qu'on peut... Le seul regret que j'ai finalement, parce qu'il faut quand même être lucide, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer dans les années qui viennent, on espère que ces filières pourront être pérennisées avec les moyens attenants. Je rappelle qu'au départ, ils ne voulaient pas mettre... Ils voulaient mettre zéro euro sur les filières. Moi, je me suis battue pour qu'il y ait de l'argent et finalement, je trouve que les filières sont globalement assez bien dotées, même si on peut discuter sur les modalités de financement à travers les institutions. Mais en tout cas, ces filières fonctionnent avec un financement correct. Espérons que tout ça se pérennise. Et puis, je trouve par contre, et ça, on en avait parlé à plusieurs titres, c'est qu'il y a plein de personnes, des soignants, des médicaux, des paramédicaux, des patients, entre guillemets, experts ou des pilotes d'associations qui sont devenus extrêmement performants dans leur domaine, avec une expertise inégalable, je pense, en Europe et sur le plan international et que ça, ce n'est pas suffisamment valorisé. Et c'est hommage parce qu'il y a une question de savoir-faire qu'il faut pouvoir transmettre. Et si ces personnes-là ne sont plus là, ont quitté le navire pour des tas de raisons, on n'aura plus cette transmission du savoir-faire. Donc, ces filières sont particulièrement importantes, je pense, notamment pour cela. Et donc, j'en profite pour féliciter toutes les personnes qui travaillent au sein de cette filière qu'on va entendre aujourd'hui, qui sont hyper motivées. Et puis, également, les responsables des associations de patients qui nous poussent toujours à être de plus en plus, je dirais, à l'écoute, dans le réel, sur le terrain, pratico-pratique. Voilà. Je pense que j'ai fini, Célia. Et je te laisse la parole. Merci, Sabine. Bienvenue, bienvenue. C'est un vrai plaisir d'être aujourd'hui là. Effectivement, encore là. Je vais passer les diapos. Alors, on démarre. Voilà. Merci d'avoir fait cette introduction, d'avoir impulsé l'énergie, mais on n'en a pas besoin aujourd'hui pour cette journée, qui va démarrer donc par... J'ai voulu aussi, on a voulu mettre en lumière tout le travail en backup, comme on dit maintenant, de toute l'équipe qui travaille vraiment d'arrache-pied avec une disponibilité, qui m'étonne toujours sur des sujets difficiles, bien sûr, comme tu l'as mentionné, mais qui nous motive plus. Et comme tu dis, les associations qui nous poussent, mais dans le bon sens, c'est-à-dire à avancer et à innover. Et puis, une équipe jeune, une équipe de jeunes. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi l'avenir. Et puis aussi, les nouvelles technologies et des tas de choses qu'on n'aurait peut-être pas fait tout seul. Alors, un projet collaboratif qui va nous être présenté par Aline Caznav et surtout Jean-Rodolphe Vinc a fait le déplacement. Et vraiment, je le remercie. Chef de service de Bordeaux en neurochirurgie. Un programme dont je suis très jalouse. Et tu vas voir, Sabine, tu vas l'être aussi, parce que c'est vraiment super. Et une présentation du service et de ce qu'il fait, qu'on a envie de transposer dans d'autres circonstances et d'autres centres de référence, surtout. La Direction générale de la Santé nous a fait l'honneur de présenter. Aujourd'hui, malheureusement, M. Vauchel ne peut pas être sur place, mais il l'avait promis, pour des problèmes de santé. Mais il sera en direct, en live, comme on dit. Et puis, Céline Angin, un sujet chaud, brûlant, on va dire, du moment, la banque de données maladies rares, puisqu'on est tous en train de mettre à jour notre database. Céline Angin ne nous parlera pas que de ça. Mais comme c'est la directrice opérationnelle actuellement de la BNDMR, elle a aussi proposé de faire un temps, et je l'en remercie beaucoup. Et puis, nos nouvelles associations. On pensait aujourd'hui donner la parole aux nouvelles venues, parce qu'il y a encore des nouvelles venues, et c'est formidable. On se réjouit vraiment de ces nouvelles personnes qui viennent. Josette Kupperschmidt, qui est d'ailleurs ici, dans la salle, qui vous parlera en direct, qui nous a rejoint sur son association internationale des malades qui souffrent, de Kiss Méninger et de Tarloff. Elle nous en parlera. Et puis, Cécile Foujol, qui est présidente de l'association du syndrome de Klippelfeld. Et elle vous expliquera pourquoi elle a rejoint la filière sur cette maladie extrêmement rare. Alors, j'espère qu'on fera aussi bien que l'année dernière. Un petit clin d'œil, quand même. On avait 250 inscrits et 362 connexions. Vous voyez là ce petit visuel qui est sur notre site Internet, mais que j'avais envie de revoir. C'était quand même en complet, à distance. Et ça avait quand même bien fonctionné. Effectivement, je pense qu'on a dû tomber encore pendant les vacances de la zone B. Et je tiens à m'excuser encore une fois, parce qu'on me l'a fait remarquer pour cette fois-ci. Parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours jongler entre tous les congrès et toutes les vacances. Mais ça sera en replay. On a tout prévu. Il y aura un replay sur YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez regarder cette journée tranquillement, à distance et quand vous voudrez. Alors, je ne vais pas vous refaire le cours, en tout cas le topo sur les maladies rares. Sabine en a parlé. Mais juste pour nous rappeler quand même qu'on vient de loin. On vient du Grenelle de la Santé de 1999, du Livre blanc des associations, et en 2004, du plan maladies rares, qui avait été présenté à l'époque par Philippe Douce de Blasie et Simone Veil, qui avait vraiment planté les bases de tout ce qu'on vit actuellement, sur un peu le modèle du plan cancer, on peut le dire. Et à l'époque, 131 centres de référence qui avaient été mis en place. Et puis, on a enchaîné sur un deuxième plan maladies rares, où là, comme l'a dit Sabine, sont arrivées les filières. Et comme tu dis, finalement, on s'est dit, c'est des machins. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je l'ai vécu de l'intérieur, parce que toi, tu t'es démenée pour essayer de déplacer des montagnes, comme toujours. Et finalement, on y est arrivés. On y est tous arrivés. Et on a commencé à bâtir ce machin, je dirais, au début, qui, pour nous, signifiait pas grand-chose. Un petit tableau juste pour vous rappeler, finalement, qu'au final, ça prend la forme d'un côté des filières qui ont une prise en charge très large sur un plan général, pour améliorer les démarches qui vont aller jusqu'à un diagnostic, en tout cas, on l'espère. Et on reparlera aujourd'hui du plan France Médecine Génomique, qui est ce grand plan 2025 pour donner accès à un diagnostic, au moins un diagnostic génétique à tous. Et qui vient aussi amener, je dirais presque, mettre de l'huile dans les rouages pour améliorer la prise en charge de tous. C'est un peu comme ça que je vois la mission de la filière. Avec, au début, la recherche qui avait du mal à se placer, parce qu'il y avait tous les projets de recherche qui avançaient, tous les crédits recherche qui sont disponibles ou des appels d'offres qu'on peut faire à nous en tant que centre de référence. Et la recherche dans la filière n'était pas une évidence au départ. Et puis, vous allez voir, nous, en tout cas, on s'en est emparé. Et ça a pris une grande ampleur dans toutes les filières. Et je crois vraiment que c'est une très bonne chose parce que c'est beaucoup de recherche clinique au bénéfice des patients. Et puis, il y a l'enseignement, la formation. Le centre de référence, lui, il se positionne plus sur un mode de proximité, je dirais, même si le centre de référence est plus sur un mode, évidemment, national. et le dernier plan maladie rare a inclus la coordination dans tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que ça a amené un peu de chamboulement dans notre organisation, en tout cas dans nos crédits à l'hôpital. Mais ça a du sens aussi parce que le centre de référence, il vient coordonner au plus près du patient, donner de son expertise, faire du recours et puis aussi de la recherche, de l'enseignement et de la formation. Tout ça est organisé sur un plan national pour la filière, plutôt en proximité, comme je l'ai dit, pour le centre de référence. Et c'est vrai qu'en préparant cette présentation, j'ai eu un petit coup de blouse en me disant que ça fait sept ans déjà que Neurosphynque existe. Moi, je n'ai pas vu le temps passer, 2014, 2021, sept ans déjà. Et je me souviens au début, comme tu l'as dit, finalement, on est une filière chirurgicale, une des rares filières chirurgicales avec TEDCOU, avec FIMATO, et une filière qui s'occupe d'un symptôme. Finalement, on s'occupe de maladies, ça c'est certain, mais en fait, la filière est venue sur le groupe Grand Ouest qu'on animait avec Aline Cazenave sur le Grand Ouest, avec toutes les personnes du Grand Ouest qui étaient sur cette thématique d'éducation thérapeutique sur l'incontinence. Et on s'est dit, quand arrivaient les filières, et si on faisait une filière sur ce thème-là, mais ce n'est finalement pas une maladie, c'est un symptôme d'origine rare pour l'incontinence dont on s'occupe. Mais ce n'était pas simple de trouver sa place au début, et je dois dire qu'on a un peu tâtonné. On nous l'a reproché, d'ailleurs, à juste titre. Et en 2014, finalement, on était trois centres de référence. Il y avait Marep, il y avait Chiari Sirangomieli, Bicêtre, et Spina Bifida, à Rennes, dirigée par Andréa Manouta. Et à Bicêtre, c'était déjà Fabrice Parker. On avait huit associations. Vous verrez maintenant, on en est à 15. Et on a fini par animer un réseau, faire un peu d'éducation thérapeutique, un peu de formation, et j'ai mis la photo de Florine Bourgeois, qui nous a quittés pour d'autres aventures, comme on dit. Elle était à l'établissement français du sang, donc on est très contents pour elle. Mais elle a fait beaucoup, beaucoup de travail de réseau, beaucoup de travail d'organisation. Et au début, c'était un peu là-dessus qu'on se positionnait. Les RCP, on n'osait pas mettre le pied dedans. La recherche, on nous avait dit, attention, pas trop de recherche parce que ce n'est pas les mêmes crédits. Et puis, les techniciens d'études cliniques, pour faire Bamara, par exemple, on nous avait dit non. En 2015, on est devenu pilote du groupe Interfiliaire Transition. On y reviendra avec Ségolène qui a pris la suite des Magatipons. Et vraiment, on s'accroche à ce groupe-là qui est hyper dynamique et productif. Et en 2017, il y a l'arrivée de Sémavem qui a là, bousculé les limites, qui est devenu un énorme centre avec ses associations et ma revue à la Elgonémie qui a monté son centre pour les malformations rares des voisines. Et là, tout d'un coup, je trouve qu'on a pris une certaine cohérence. On s'est emparé de certains sujets qu'on avait un peu délaissés jusque-là. Et je voulais aussi un petit clin d'œil pour nos chefs de projet. Clémentine Espinas qui a quand même essuyé les plâtres. La pauvre. Je dois dire que ça a été dur au début parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Leslie qui a pris la suite, qui a fait un bébé. Clémence Désirée qui est arrivée, qui est toujours là d'ailleurs avec Sémavem et qui a tenu la baraque, je disais, dans la pire période du confinement. Et puis Iris qui est arrivée en novembre 2020 et qui anime toute cette petite ruche, je dirais, dans le cadre du troisième plan maladie rare. Donc ce troisième plan, finalement, si on résume, c'est un diagnostic pour tous. Alors dans nos pathologies, un diagnostic pour tous, pas beaucoup de génétique. C'est vrai qu'on a du mal à trouver notre place aussi. Mais je pense que en s'accrochant au plan France Médecine Génomique, et on y reviendra tout à l'heure, Rafiq vous en dira un mot, avec ce système de préindication et on peut avoir quand même accès avec nos patients aux plateformes de médecine génomique, aux plateformes de séquençage au débit, Oragen, Sequoia et accéder à des diagnostics. Alors, je suis assez fière quand même de cette année qui vient de s'écouler. Je ne vais pas reprendre en détail tout ce qui va être décliné après dans les présentations de l'équipe. Mais je crois que si on résumait notre année 2021, c'est du réseau, toujours du réseau, en fin de la recherche. Ça y est, on s'y est mis et vous allez voir quand on s'y met, on est à plus de 600 000 euros de financement de projets de recherche. L'éducation thérapeutique, Aline, merci, en tête de pont, Aline, qui tient cette activité qui nous tient très, très à cœur et la transition avec Ségolène. Cette transition ado-adulte, on ne peut pas dire qu'on est très opérationnel sur le terrain. Je trouve qu'on peut faire mieux encore, mais faute de moyens, on a du mal à trouver des référents adultes. mais on progresse et vous verrez. Bamara, alors ça, Bamara, c'est le sujet brûlant du moment et je voulais juste revenir sur quelques points du réseau avec Tiffen qui tient la boutique côté réseau, je dirais, qui a relooké complètement avec Vanessa, notre prestataire du web, notre site internet. Elle vous l'avait présenté l'année dernière en 2020, mais je dois dire qu'il y a des portes d'entrée par le symptôme, par le patient, par le praticien, par la région, selon si vous voulez aller dans une région donnée ou si vous voulez aller pour votre maladie où que vous voulez mais avec le spécialiste. Elle tient une newsletter qu'on fait à peu près tous les quatre mois et puis on s'est lancé dans les Facebook Live. On s'est lancé dans les Facebook Live. Moi, il y a deux ans, je ne savais pas ce que c'était qu'un Facebook Live et j'ai découvert un objet d'une puissance incroyable avec un nombre de vues dont on s'y est mis pendant le confinement et on en fait régulièrement pour ceux qui nous suivent. Vous nous likez régulièrement et puis on s'est mis aux webinars, les webinars aussi. Alors, on n'en a pas encore fait suffisamment, je pense, pour vraiment dire qu'on a une saison mais on avance et on va en faire parce que ça fonctionne très bien pour transmettre de l'info, pour transmettre du savoir. Nos RCP sont très actives. Je faisais le point sur le nombre de RCP, Marvu, CMAVEM, même Marep, ça marche très bien et on a plein d'inscrits et ça aussi, c'est un moyen de faire du réseau. Alors, on a beaucoup d'avis qui nous sont demandés aussi. On redirige beaucoup. Ça, c'est le travail que vous ne voyez pas. On vous écrit parfois. On vous dit, ben voilà, ils nous appellent même, ils nous envoient un petit mail de l'étranger, ça arrive. Et ça, ça fonctionne et c'est un bon moyen aussi de rediriger les patients au bon endroit. Voilà la carte qui est sur Internet avec nos huit sites constitutifs, nos 300 de coordonnateurs et puis nos 87 centres de compétences. Et puis, cette infographie que j'aime bien qui date maintenant du début mais qui montre bien tous nos acteurs Marvu, CMAVEM, Marek qui partagent au milieu finalement les mêmes valeurs parcours de soins, référentiels, bonne pratique, tout ce que je viens de dire et autour toutes les équipes qui travaillent avec nous, ça va de la DGOS, des ARS, de l'HAS et puis bien sûr de la BNDMR. Alors la recherche, j'en dis pas plus que ça, simplement pour dire que finalement, on s'y est mis. Au début, on avait été un peu freinés parce qu'on nous avait dit voilà, non. Et c'est un sujet, absolument. Et finalement, c'est lancé sur des reliquats qu'on avait, qu'on voulait écluser. Safia s'est emparée du sujet, elle est partie aussi sur d'autres aventures dans le sud et Rafik et là depuis octobre sur cette thématique et il tient bien la baraque, vous allez voir parce qu'on est à 14 projets de recherche si je ne me trompe pas. Alors on a fait un premier appel à projets en 2020 avec des budgets conséquents. On a soutenu 9 projets et puis on a souhaité les assister encore un peu plus sur 2021. Il y en a 7 qui ont répondu présents et en 2021, on a eu 5 nouveaux projets avec un projet de sciences humaines et sociales, vous verrez. Alors certains nous ont dit que ce n'est pas de la science. Bon, c'est peut-être les sciences molles mais c'est de la science quand même, vous verrez. Et c'est le premier qui est arrivé dans la filière. L'éducation thérapeutique avec Aline qui a tenu ses formations à l'animation. Je crois qu'on est une des rares filières à former les gens. vous savez qu'il y a les 40 heures obligatoires pour pouvoir prétendre à animer un programme d'éducation thérapeutique. Il faut maintenant aussi être formé aux 40 heures pour la coordination. Aline a co-animé avec une entreprise spéciale dans ce domaine trois sessions de formation. On a quand même formé 13, 15 et 11 participants, c'est-à-dire 39 personnes, à la fois des soignants mais aussi des chirurgiens. J'ai été très fière qu'on ait réussi à former des chirurgiens à l'éducation thérapeutique. J'y ai participé d'ailleurs à cette session sur la coordination au printemps dernier. On était huit. On a eu un premier appel à projet d'éducation thérapeutique publié par la DGOS en 2019. et trois programmes ont été labellisés, validés par leur ARS. Un programme à Rennes porté initialement par Andréa Manouta et son équipe et maintenant par Emmanuel Samson. Un très joli programme d'accompagnement des personnes atteintes de dysraphisme et leur entourage plutôt centré autour de l'adulte. Et Bicêtre a déposé un projet grâce à Sylvia Morard et son équipe sur le déploiement à distance d'un programme d'éducation thérapeutique autour de la Syringomyéline. Avec Aline et vous verrez on vous montrera les vidéos on a fait quatre vidéos sur notre programme qui existait déjà depuis 2011. On le montrera à la session Marep sur des dessins animés on s'est lancé là-dedans et des dessins animés qu'on partagera bien sûr après avec le réseau sur cette thématique de notre programme qui était les malformations anorectales et la maladie d'hiergeprong. Il y a eu un deuxième appel à projet de DGOS en 2020 où là c'est Gérard Marenko qui a déposé un très joli projet avec l'aide d'Aline sur l'éducation à la santé sexuelle des patients atteints de malformations pelviennes et médulaires rares avec troubles sphinctériens bien sûr et neurologiques. Et un dernier projet qui vient d'être un programme qui vient d'être déposé à l'ARS je regarde Aline mais tu confirmes qu'il est déposé c'est celui de Mirna Anad à Marseille qui dépose un programme suite à sa formation d'ailleurs à l'animation et à la coordination sur les troubles sphinctériens d'origine neurologique ou malformative. Voilà ça c'est notre petite pépinière on est aussi contents parce que c'est aussi des gens qui se sont formés avec nous pas tous mais qui ont eu envie d'aller plus loin sur l'éducation thérapeutique au plus près des patients. La transition il y a clairement une nouvelle dynamique on a eu un petit creux parce que quand Emma Gatipon qui s'était emparée du sujet au départ est partie on n'a pas eu tout de suite l'énergie peut-être de rebondir et puis surtout c'était le confinement et Ségolène est arrivée avec son dynamisme alors je vous ai mis une carte parce qu'on s'appuie beaucoup maintenant et on ne le sait pas toujours il y a 12 plateformes de transition en France moi j'ai fait partie du comité de pilotage j'en fais toujours partie à la suite d'ailleurs que Sabine aussi avait soutenu au départ c'était la première soutenue par les pièces jaunes qui s'est construit à Necker et ça a fait des émules dans toute la France c'est même c'est même touchant je trouve de voir comment les gens se sont emparés de ce sujet alors je disais au début qu'on n'était pas nous dans notre filière complètement opérationnelle parce qu'on manque de praticiens d'adultes qui connaissent nos pathologies c'est aussi à nous peut-être les acculturer faire de la formation les enseigner mais je pense qu'à travers ces plateformes aussi on peut créer du lien avec des personnes des professionnels dans les régions pour les sensibiliser aussi à la prise en charge des patients à l'âge adulte de nos patients précisément alors un petit mot Ségolène vous en reparlera j'ai fait un podcast cet hiver qui a eu pas mal d'écoutes avec Rara l'écoute qui est disponible sur les alors je ne sais pas comme on dit c'est pas les stores mais c'est sur la transition ado-adulte et je me suis rendu compte à quel point alors je ne connaissais pas les Facebook Live mais je ne connaissais pas les podcasts non plus c'était facile en fait on enregistre on poste et il y a des tas d'auditeurs et on transmet de l'info donc on s'est lancé avec la plateforme Advenir de Robert Debré coordonnée par Paul Jaquin et on a fait faire des devis évidemment et là on vient de démarrer une série de podcasts avec un groupe de jeunes et c'est ça qui fait la force du projet je pense c'est qu'il y a un groupe de jeunes qui nous a critiqués aussi alors ils nous ont dit nous on ne les regardera pas les podcasts parce que c'est pour les vieux alors les vieux c'est après 35 ans donc bon mais ils m'ont dit pour mon père pour ma grand-mère ce sera super et donc ils ont ils sont partis et on est dans l'aventure et je me suis fait interroger par un jeune la semaine dernière c'est hyper touchant il a un diabète mais c'est alors nous on est ciblés maladies rares mais c'est des moments aussi de partage vraiment vraiment très fort alors il y a une petite question perspective RCP en visio Jean-Paul Jean-Paul Bonnet c'est déjà en visio Jean-Paul mais je vais te mettre dans la boucle c'est parce qu'il a plus de 35 ans ouais c'est parce que t'as plus de 35 ans dit Sabine c'est en visio on te rajoute au listing pas de soucis avec plaisir et Marvue aussi est en visio avec Cher Confrère d'ailleurs le logiciel qu'on salue parce que c'est c'est des chouettes partenaires je reviens sur la transition qui a été notre 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 ligne directive de notre journée association avec des partages d'expériences avec des gens qui ont ici des gens des associations dont Sophie Le Commandou par exemple Célia Somio qui vous parlera qui sont les présidentes de la PASC et de Tintamar qui ont eu une formation parents experts et puis une journée sur tous les aspects de la transition avec des professionnels qui sont venus nous parler de ce qu'ils faisaient notamment des gens spécialistes aussi de la gériatrie et ça c'était très intéressant parce que je pense qu'il y a une transition à laquelle on va être confronté aussi dans les maladies rares c'est la transition vers le grand âge car à force de bien travailler finalement nos patients vieillissent et on en est très contents il va falloir aussi les accompagner c'est une transition pour tout le monde mais c'est une vraie transition qu'on n'a pas du tout abordée je pense encore dans les maladies rares alors on va se lancer aussi dans du e-learning on a démarré modestement mais là on va faire une vraie saison plutôt en fin 2022 2023 avec Marep Marvu et Semavem et on a aussi choisi en tout cas pour Marep un thème sur la transition et on va interroger différents collègues et puis je vous rappelle que la Neurosphinx on oublie parfois participer à l'appli la suite sur la transition qui est toujours sur tous les stores qui est gratuite et qui peut servir à nos jeunes de calendrier de rappel pour son traitement et puis un dernier mot un dernier mot sur un projet fort qu'on avait mené juste avant le confinement et qui a vu son avènement je dirais avec la publication des cinq dimensions de la transition ça a été un des projets dans le groupe interfiliaire qui a été mené avec l'AFDET qui est un des instituts de formation et éducation thérapeutique l'idée c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps c'était de faire un socle commun quelles que soient les maladies des compétences à acquérir des patients qui franchissaient ce cap de la transition et du transfert c'était un peu une gageure parce qu'on était vraiment tous différents on est 18 filières dans ce groupe avec des pathologies cardiaques hémato osseuses toutes différentes tout le monde s'est emparé du sujet Emma Gatipon a coordonné les choses et on a abouti en ligne je vous ai mis le lien un fascicule qui résume ambiance éducation thérapeutique les cinq dimensions de la transition à travailler dans vos groupes avec vos jeunes quand vous faites des ateliers d'éducation thérapeutique avec des compétences particulières la force de ce projet c'était encore une fois d'avoir un groupe de jeunes d'ailleurs c'est en partie certains jeunes qui ont participé à ce groupe qui ont continué l'aventure avec nous dans les podcasts et c'est vrai que ça a été un an de travail mais très constructif pour aussi bien cerner nos ambitions dans ce monde de la transition et du transfert qui n'était pas toujours celle des soignants n'était pas toujours celle des jeunes en fait et de bien ajuster le tir je dirais parfois on faisait fausse route alors je terminerai sur Bamara la BN des Mères opération sauvetage merci mille merci à Roma Issa qui est notre meilleure amie actuellement pour mettre à jour la base de données maladies rares tous nos centres de référence nos sites constitutifs ont bien compris que pour avoir des crédits l'année prochaine il fallait mettre à jour la base parce que une des pas seulement seuls critères mais un des critères c'était la file active c'est à dire le nombre de passants qu'on voit au moins une fois par an et Roma Issa a traversé la France je vous ai énuméré là tous les CHU qu'elle a fait elle en a attrapé le Covid elle va mieux mais c'était sûr à force de bouger je pense qu'elle connaît à peu près tous les hôtels de France et ça a aussi mine de rien créé du lien parce qu'elle a rencontré plein de monde il nous reste on est le 14 il nous reste on a jusqu'en 30 avril pour les centres de référence et la date a été repoussée en juillet pour les centres de compétences alors l'enjeu pour les centres de compétences il est moindre mais il est quand même la relabellisation et pour les centres de compétences je vous rappelle il faut avoir une fille active supérieure à 25 par an alors les perspectives les perspectives on a le choix je dirais les RCP ça roule donc visiblement tout le monde ne sait pas mais c'est en visio et il faut un lien bien sûr valider le fait qu'on est professionnel de santé mais ensuite ça part vous êtes dans le mailing les Facebook live ça fait des lises ça fidélise du réseau on va continuer les webinaires le e-learning alors on se lance dans la validation du DPC pour les RCP aussi d'ailleurs c'est à dire le développement personnel continu ça permet aux gens aussi d'avoir des points pour quand ils participent à ce type de réunion on est en train de faire le dossier et puis on va se lancer un troisième appel à projet recherche Rafik va vous en parler qui va être moins généreux quand même mais on continue parce que ça fonctionne bien il y a plein de jeunes qui ont envie de monter des projets de recherche alors je ne sais pas s'il y aura un nouvel appel à projet de DGOS pour les PNDS vous savez qu'on en a publié sept grâce à cet appel à projet alors qu'on avait du mal et que ça ramait un peu le TP je ne pense pas je pense que clairement Roumaïssa ne va peut-être pas refaire un tour de France l'année prochaine quand même elle est jeune mais elle a d'autres aussi d'autres missions donc il va falloir qu'on vous aide à vous autonomiser ça c'est vraiment quelque chose qu'on va falloir qu'on réfléchisse ensemble peut-être dédier des techs en région si on a un petit budget là-dessus et puis je vous rappelle qu'il y a un guide de codage qu'on a fait maintenant donc il faudra qu'on en reparle et puis les associations je ne vous oublie pas je pense qu'il y a une vraie réflexion autour de la place des patients experts témoins partenaires comme on veut les appeler Célia Sommio fait une formation actuellement et je pense qu'il y a alors c'est des conventions mais au-delà un vrai poste un vrai statut en fait pour ces gens qui font l'effort d'aller au-delà d'aller au-delà de simplement je dirais entre guillemets c'est pas réducteur mais d'être président d'association alors on a 14 associations maintenant on partait de 8 je vous rappelle on est même 15 avec la présidente de l'association Clipelfeld maintenant vous n'oubliez pas nos cartes d'urgence on vous les distribue gratuitement ça fait du lien avec les patients et aussi ça authentifie le fait qu'ils ont besoin d'un accès aux toilettes pour les nôtres mais pas seulement peut-être un accès aux urgences et puis je ne peux pas finir je ne peux vraiment pas finir il nous manque il serait là il serait assis là Michel Zera il serait assis là avec nous aujourd'hui moi je voilà je pense beaucoup à lui il a tellement apporté à cette filière il a été là tout le temps dans la construction au départ il nous a quitté on pense à lui je ne veux pas terminer sur une note trop triste on va enchaîner tout de suite sur l'équipe je laisse la parole à Iris alors une partie un peu un peu hard on va dire vous n'avez pas la meilleure mais je voulais vous montrer aussi à quel point on manie quand même beaucoup d'argent dans la filière et être chef de projet ce n'est pas rien voilà je vous laisse la parole Iris et on verra ensuite toute l'équipe merci 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 professeur Sarnaki merci docteur Crétole bonjour à toutes et à tous je suis très ravie d'être parmi vous ce matin en ligne également merci de nous suivre vous êtes nombreux n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat donc voilà je vais un peu plus développer donc ce qui a été très bien amené par nos co-animatrices de la filière de santé maladie rare Neurosphinx et je vais parler financement puisque sans j'argent on ne fait rien donc je voulais rappeler en fait que la filière elle est dynamique et elle vit grâce effectivement à des financements qui sont versés annuellement par le ministère des solidarités de la santé plus exactement par la direction générale de l'offre de soins donc des GOS en fait on pourrait diviser nos financements en deux parties il y en a un qu'on reçoit entre janvier et avril de chaque année donc c'est ce qu'on appelle le financement pour un fonctionnement général et puis un autre qu'on nous verse d'avril à décembre et là en fait ce sont des budgets qui vont permettre d'avoir des lignes directives pour comprendre en fait qu'est-ce qui va se passer dans cette année-là donc par exemple pour 2021 donc on a eu des très belles enveloppes notamment une de 50 000 euros pour des formations une de 60 000 euros observatoire du diagnostic donc c'est quoi en fait c'est permettre en fait de lutter contre l'errance et l'impasse de diagnostic donc c'est ce qui nous a permis comme l'a indiqué le docteur Crétol de recruter donc notre ARC donc attaché de recherche clinique Romaïssa Saïdi et donc la dernière enveloppe conséquente 25 000 euros observatoire des traitements donc là c'est plutôt du recensement pour permettre en fait de travailler sur les traitements hors AMM donc concrètement nos budgets finalement on en parle avec qui on en parle surtout en fait avec un comité de pilotage donc c'est quand même 26 membres dont deux représentants d'associations de patients et bien évidemment le comité scientifique de la filière dont on va vous parler davantage Rafi Mansourri on se réunit à peu près deux fois par an donc en 2021 c'était en mars en octobre en 2022 c'était en février la dernière et puis la prochaine va être le 7 juillet voilà et donc qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière édition donc en mars 2021 finalement en fait cette précédente édition nous a donné beaucoup d'élan voilà on voulait vous rappeler qu'on est aussi très dynamique à un niveau européen avec les ERN donc les réseaux européens maladies rares de référence donc les budgets qu'on a vu plus tôt en fait ça a permis effectivement de terminer une formation éducation thérapeutique du patient à la coordination donc on a permis à 7 personnes dans notre réseau de bénéficier de cette formation totalement financée par la filière voilà dont vous a parlé le docteur Crétole et puis comme je le disais l'arrivée de notre arc Romaisa Saidi mais aussi il faut comprendre en fait qu'on est vraiment finalement un très gros réseau d'acteurs différents institutionnels associatifs et en fait ce qui nous permet aussi de maintenir le lien ensemble ce sont des réunions trimestrielles DGOS BNDMR et puis aussi les réunions de consultations pluridisciplinaires donc CMAVEM MAREP MARVU DISRAFISM donc n'hésitez pas à aller retrouver toutes les dates sur notre site internet on continue donc juin-juillet août 2021 que s'est-il passé alors début de la campagne pyramide 2021 donc ça gros point que va développer Rafi Mansouri on a aussi fait une collaboration avec la filière de santé maladie rare FIMATO à savoir qu'on est 23 filières de santé maladie rare nationales donc on fait effectivement beaucoup de projets souvent avec les autres filières on a participé à quelque chose de très sympa numériquement donc qui s'appelle le DigiAction avec notre application mobile Poup&P donc que va développer notre chargé de communication Tiffen Piron et puis on en a parlé la délibération de notre comité scientifique de nos appels à projets recherches donc voilà une dizaine une vingtaine de lauréats qui ont reçu des enveloppes assez conséquentes pour permettre en fait le développement de très beaux projets de recherche on n'en a peut-être pas forcément parlé mais donc aussi à peu près tous les six mois il y a ce qu'on appelle la tenue du comité de suivi de la labellisation donc en fait c'est quoi ? ça nous permet en fait de faire un point sur les responsables de nos centres maladies rares voilà qui part à la retraite par exemple et donc là en juin on a eu trois nouveaux responsables donc ça concernait le CHU de la Martinique le CHU de la Réunion et Paris Bicêtre donc félicitations à nos nouveaux responsables le mois de juin ça a été aussi quoi ? la mise en ligne du site interfilière donc c'est quoi ? c'est le site d'internet qui est dédié aux 23 filières de santé maladies rares donc ça recense vraiment toutes les actions qu'on a en commun et c'est vraiment très très important de voir que tout ce qu'on fait s'inscrit vraiment dans un réseau beaucoup plus large que Neurosphinx et puis en juillet c'est surtout en fait l'entretien annuel de la DGOS donc c'est là en fait qu'on leur livre notre rapport d'activité annuel donc celui de 2020 il est consultable sur le site du ministère des solidarités et de la santé donc vraiment ne pas hésiter à aller le consulter on continue septembre-octobre donc là aussi un des mois assez chargés en particulier un webinaire donc on tenait à féliciter à nouveau le professeur Fabrice Parker cette belle collaboration avec la Société Française de Neurochirurgie bien évidemment le replay est disponible aussi sur notre site internet pareil pour le Facebook Live donc application mobile poop and pee c'était ses deux ans en septembre 2021 on s'en félicite toujours ben voilà des actions avec nos partenaires à l'Europe donc le congrès Ernica donc qui s'est passé à Lille cette année et puis aussi on en a parlé comité de jeunes voilà des acteurs jeunes mais dynamiques qui vont vous être davantage présentés par Ségolène au coco et les associations nos associations partenaires nos 15 associations partenaires qui ont eu un mois assez chargé en octobre puisqu'il y a eu l'élection de leurs deux représentantes et puis l'intégration d'une 15ème association voilà bravo novembre décembre janvier surtout n'hésitez pas aussi à aller consulter nos PNDS donc 7 sur le site de la HAS et aussi sur le site internet de Neurosphinx voilà ces mois-là ont aussi été très dynamiques au niveau de la transition et puis encore une fois des nouveaux responsables donc bienvenue docteur James professeur d'Iroco docteur Dariel et enfin un podcast avec Rares à l'écoute donc il y a eu une plateforme assez connue dans le milieu des maladies rares voilà ne pas hésiter à souscrire et enfin donc les derniers mois avant cette édition-là qui ont été rythmées par bien évidemment la journée mondiale des maladies rares la conférence CARE avec l'alliance maladies rares on a aussi participé aux assises de génétique humaine et médicale donc qui se sont tenues à Rennes qui nous permettent aussi de rencontrer voilà de à nouveau rencontrer en présentiel tous nos partenaires et puis il y a eu une réunion aussi des plateformes de transition donc je ne vais pas rentrer dans les détails ce sera développé par Ségolène Ococo plateforme d'expertise maladies rares plateforme de transition on va faire la différence par la suite voilà des Facebook live encore une fois sur notre site l'enregistrement d'un premier podcast transition on en est très fiers il va bientôt il va bientôt voir le jour et puis aussi fin mars on s'est beaucoup déplacé donc on en a profité pour rencontrer les équipes de nos centres maladies rares à Tours à Rennes voilà et puis on clôture avec un festival de la communication en santé qui nous a permis en fait de soumettre à nouveau l'application mobile Poup & P pour recevoir un cinquième prix voilà et puis je terminerai par une date butoir voilà dont Rafik Mansouri va davantage vous parler donc celle de la saisie des données dans Bamara et je vous remercie je vais laisser la parole à Rafik Mansouri pour la recherche alors une petite question de la part Jean-Paul Bonnet au sujet du lien avec l'Union Européenne et on développera Jean-Paul je pense sur les sessions des centres de référence et pour répondre à ta question sur les guidelines il y a effectivement une très forte mobilisation actuellement avec hernica et eurogène pour la partie urinaire et hernica pour la partie des maladies de Hirschprung sur la réalisation de guidelines on en a déjà publié une je reparlerai sur la session Marep et il y a actuellement en cours le début d'une rédaction d'une guideline sur les maladies de Hirschprung colique totale et sur la prise en charge des malformations anorectales au sein de l'Union Européenne et ça je vous en reparlerai l'année prochaine je pense parce que c'est un gros boulot auquel on participe et je vous tiendrai au courant bonjour à toutes et à tous je me présente merci beaucoup au professeur Sarnaki et le docteur Kretel et Iris à m'en présenter avant je suis Raphique Mansouri déchargé de mission recherche et base de données et j'ai repris un peu le travail magnifique et énorme qu'a initié Safia Siousef qui est qui nous a qui est parti pour de nouveaux horizons au mois d'octobre dernier donc l'essentiel de mon travail s'articule autour d'un conseil scientifique qui a pour mission trois missions principales donc la première est de soutenir la recherche via des appels à la projet on en a eu trois en 2020 2021 et 2022 que je détaillerai un peu plus loin la deuxième mission c'est d'améliorer la prise en charge des patients surtout en essayant de faire le maximum pour réduire l'errance et l'impasse diagnostique via deux actions du PNMR3 et une dernière mission qui est la formation l'information et la vie scientifique via des formations comme pour Bamara et la tenue d'un journal de la recherche très rapidement je vous présente les membres du conseil scientifique présidé par le professeur Fabrice Parker le professeur Samin Sarnaki le docteur Célia Crétol et le professeur Alagounimi et aussi tous les responsables de nos centres de référence MAREP MARVU et SEMAVEM donc généralement le conseil scientifique se tient tous les deux mois donc on anime un conseil scientifique pour échanger sur les différents sujets très importants qui concernent notre filière neurosphynx je vais aborder la première mission qui est de soutenir la recherche dans le but de soutenir financièrement les projets de recherche fondamentales translationnelles et cliniques relatifs aux maladies rares de la filière pour les centres SEMAVEM MAREP et MARVU notre filière neurosphynx a lancé un premier appel à projets pour soutenir neuf projets pour un budget total de 380 000 euros ça a très bien marché en 2020 donc neurosphynx a décidé de lancer un deuxième appel à projets en deux parties en 2021 la première partie a consisté à soutenir sept projets qui ont été déjà financés en 2020 donc sept des neuf projets pour un budget total de 147 000 euros et aussi a décidé de soutenir cinq nouveaux projets pour un budget total de 127 900 euros donc la filière neurosphynx a soutenu financièrement 14 projets de recherche relatifs aux maladies rares de la filière pour les centres SEMAVEM MAREP pour un budget total de plus de 655 000 euros donc c'est un budget énorme à titre personnel je me permettrais de dire que ce budget parce que je n'ai pas fait d'enquête mais je me permettrais quand même de vous dire que cela nous place quand même en position de dire qu'on est les champions des filières en France avec un budget de 657 000 euros et on est très très fiers de notre filière qui fait avancer la recherche on a lancé un petit sondage au mois de décembre dernier pour connaître un peu l'avancement et les difficultés de chaque projet je ne vais pas ici vous dire les résultats des projets il y a une session deux sessions en fait aujourd'hui jeudi de 16h30 à 17h30 et une autre demain de 16h30 à 17h30 pour voir tous les résultats et les avancées des projets de recherche là on a fait juste un petit sondage pour connaître l'avancement et les difficultés et éventuellement apporter l'aide de la filière pour pallier à ces difficultés le premier projet concerne le docteur Brochard qui concerne le spina bifida et les dysfonctionnements anorectales qui a reçu un financement de plus de 40 000 euros donc c'est un projet de CMA20 qui a pris fin en octobre dernier et qui est en cours de rédaction donc le docteur Brochard estime qu'il a avancé à 90% ce projet a reçu un autre financement interne au CHU de Rennes et le docteur Brochard nous dit qu'elle n'a pas de difficultés particulières malheureusement elle ne pourra pas présenter ses résultats aujourd'hui parce qu'elle est en mobilité à Milan nous remercions chaleureusement le docteur Brochard le deuxième projet c'est le docteur du projet du docteur Steven Knafo qui a reçu dans le cadre du premier appel au projet 2020 une enveloppe de près de 50 000 euros et une deuxième dans le cadre de l'appel au projet complémentaire 2020 d'une enveloppe de 20 000 euros donc le projet est estimé avec un taux d'avancement de 50% donc c'est un projet de Semavem Bicêtre qui a débuté en janvier 2021 qui normalement se termine en 2023 le docteur Knafo rencontre quelques difficultés comme par exemple la perte neuronale liée à l'esquimie lors du FPS il n'a pas lié à ce problème en utilisant un enrichissement par cytométrie le docteur Knafo nous dit aussi que le projet avance bien en collaboration avec l'équipe du docteur Bouvier à l'Institut Pasteur et il y a eu déjà 4 prélèvements de moelle épinière sur patient à Bicêtre il nous présentera demain ses résultats lors de la session de 16h30 le troisième projet concerne le docteur Guilbeau de Trousseau elle a reçu deux enveloppes de 50 000 euros en 2020 et en 2021 elle n'a pas de difficultés particulières le projet est en cours de rédaction donc elle va publier son papier bientôt et elle nous présentera ses résultats ce soir à partir de 16h30 un autre projet de notre chère co-animatrice professeur Sanaki qui concerne la modélisation 3D de la natomie pelvienne de l'enfant par la chirurgie des tumeurs et malformations donc elle a reçu deux enveloppes une première de 50 000 euros une deuxième de 20 000 euros le projet a débuté en 2018 et normalement prendra fin en 2022 fin 2022 donc le projet est estimé à 70% de taux d'avancement il a reçu un financement supplémentaire de l'IHU Imagine et le professeur Sanaki nous dit que son projet est de longue haleine car il devrait mener à la diffusion d'un logiciel d'imagerie elle est très contente et il est en cours de formation de start-up pour aller vers une certification CE donc elle remercie la filière d'avoir soutenu son projet de recherche multidisciplinaire un deuxième projet de Steven Knafo pour une enveloppe de 30 000 euros qui vient de débuter donc c'est un protocole en cours qui a changé de promoteur il est passé de l'IRM à la PHP donc il est en cours de démarche administrative malheureusement il ne pourra pas présenter son projet parce qu'il est vraiment au début un dernier projet un avant-dernier de Stella du docteur Irène Stella pour une enveloppe de 9 900 euros qui est en cours à 50% elle a eu quelques difficultés comme la réduction temporaire liée au recrutement à cause du Covid et elle est en attente d'assignation et de coopération méthodologiste et elle présentera son projet demain lors de la session de 16h30 le projet du docteur Stéphane Ismadja qui s'intitule handicap invisible et douleur le langage intérieur d'enfants atteints de malformations anorectales rares donc c'est un projet qui a reçu une enveloppe de 30 000 euros plus un financement extérieur de l'institut Imagine et Cyrillac le docteur Smadja a déjà publié 7 livres et 2 livres sont en cours de publication et elle nous présentera son projet lors de la session de ce soir à 16h30 donc juste un petit rappel comme je l'ai dit il y a 2 sessions consacrées uniquement à la recherche la première aujourd'hui à 16h30 de 16h30 à 17h30 avec le professeur Sarnaki le docteur Lucie Guilbault le docteur Mathieu Pesslon et un trio Stéphanie Smadja Célia Crétal et Julia Dinon Demain il y aura une deuxième session à 16h30 et il y aura avec nous le docteur Stéphane Stephen Knaffo à distance Alice Fort Paré à distance Irène Stella qui sera présente avec nous le professeur Gérard Amarinco et le docteur Nicolas Turmel comme ça a très bien marché avec les deux appels à projet 2020 et 2021 la filière Neurosfax a décidé de lancer un nouvel appel à projet avec une subvention de 25 000 euros le candidat serait âgé de moins de 45 ans pour financer une année de thèse de sciences ou un post-doc et il faut que cette thèse ou ce post-doc soit la coordination d'un membre d'un centre maladie rare de notre filière et on compte lancer cet appel à projet fin avril ou début mai donc soyez prêts pour candidater la deuxième mission dont je m'occupe c'est d'améliorer la prise en charge des patients cette amélioration de la prise en charge des patients passe par la réduction de l'errance et l'impasse diagnostique via deux actions définies par la DGOS un petit rappel très rapide donc il y a l'action 1.4 qui est là pour mettre en place un observateur du diagnostic une action 1.7 qui est la constitution d'un registre national dynamique des personnes en impasse diagnostique à partir de la BNDMR homogénéisation des pratiques et la mise en place d'un guide de codage donc dans le cadre de ce projet on a répondu un appel à l'art d'engagement lancé en juin 2021 cet appel a été validé et la filière Neurosphinx s'est positionnée sur le scénario 3 qui est d'améliorer et homogénéiser les règles de codage des patients dans la BNDMR et on a reçu une enveloppe de 60 000 euros cette enveloppe permettra de repérer les patients en errance diagnostique et aussi en impasse c'est à dire sans diagnostic pour repérer ces patients il nous faut une base de données pour pouvoir rentrer nos patients donc la DGOS a mis en place une base de données qui s'appelle Bamara cette base de données a été un peu le clone d'une autre base de données qui est Semara son ancêtre qui a pris sa retraite en mai dernier en mai 2021 donc on peut implémenter cette base de données de différentes manières très rapidement je ne vais pas rentrer dans les détails par un mode connecté donc il y a une migration des données déjà saisies dans Semara une migration des données via un connecteur à partir du dossier patient via une fiche maladie rare par exemple sur Orbis et une saisie par un mode autonome donc en saisie directement ces données après sont stockées à un niveau national dans un entrepôt de la BNDMR Banque Nationale des données maladies rares donc sur le mode autonome on compte dans notre filière 192 utilisateurs sur 90 centres des 98 de notre filière au 1er avril 2022 cette base de données Bamara c'est pas du tout une liste exhaustive c'est juste pour un peu retenir les finalités les plus importantes donc la première elle est médico-administrative donc cette base de données va aider nos professionnels de santé pour faire le rapport pyramide la fil active les consultes les séjours etc il y a une partie épidémiologique et santé publique via les codes orphanettes HPO etc et d'améliorer le diagnostic et surtout et essentiellement le recueil des patients en errance et en impasse il y aura deux modules supplémentaires bientôt j'en parlerai un peu plus tard un cartouche ce qu'on appelle la DGOS un cartouche génomique et un cartouche traitement le cartouche génomique sera lié à la plateforme France médecine génomique 2025 donc cette enveloppe de 60 000 euros dans le cadre de l'observature du diagnostic nous a permis de recruter une arc notre chère Romaisa Saidi que je remercie chaleureusement et je vais inviter aussi peut-être elle va vouloir dire quelques petits mots donc comme elle a dit le docteur Crétol Romaisa a sillonné toute la France pour vous aider en effet Safia avant de partir elle a lancé elle vous a contacté pour vous proposer l'aide de la filière pour saisir les données donc vous avez été très nombreux à nous contacter et Romaisa a répondu à votre appel et s'est déplacé chez vous pour vous aider à remplir Bamara donc un grand merci à Romaisa donc juste une petite parenthèse la filière Neurosphinx a apporté son aide pour saisir les données 2021 par contre comme le poste est précaire et pas forcément pérenne malheureusement on est obligé pour les données 2022 de compter sur vous et nous allons privilégier les ressources internes de nos centres et avec ça on vous proposera un accompagnement via des formations Bamara pour que vous puissiez vous familiariser avec Bamara je vais laisser Romaisa commenter peut-être ce tableau qui regroupe un peu ces déplacements en 2021 Bonjour à tous et à toutes tout d'abord je remercie docteur Célia Crétole et professeur Sarnaki et mon équipe projet Iris Rafik Ségolène Tiffen Aline voilà je n'ai oublié personne et je remercie aussi les responsables des centres maladies rares avec qui j'ai travaillé c'est un travail en collaboration avec les secrétaires les médecins les infirmiers et je remercie aussi l'équipe BNDMR Céline Angin je ne sais pas si elle est là aujourd'hui pour son aide pour l'activation des autorisations pour accéder à la base Bamara et aussi pour me faire confiance pour accéder au dossier patient et c'est vraiment c'est des données nominatives c'est confidentiel et tout d'abord en fait j'ai commencé le premier déplacement avec à la ville Limoges où il y a le centre Marep c'était mon premier déplacement je commençais le mois le mois de juin et c'était ok et du coup on a fait plusieurs villes Orléans Limoges Nantes Rennes Bordeaux Besançon Marseille Strasbourg et aussi Angers les centres d'Angers et du coup on a plusieurs ça dépend en fait il y a des centres où il y a beaucoup de patients beaucoup d'activités comme comme le centre Marep de Necker et du coup voilà je ne sais pas quoi rajouter merci beaucoup c'est très clair merci beaucoup Romaysa merci donc là je vais rapidement sans rentrer dans les détails présenter les fils actifs des trois centres c'est Mavem Marep et Marevue donc là c'est des données qui ont été saisies par les centres avec leurs propres ressources et aussi avec l'aide de Romaysa donc là tout est mélangé donc par exemple là on voit que le centre de Bicêtre il a plus de 869 généralement les centres de référence ont pas mal saisi les dossiers donc le centre C'est Mavem il a plus de 2600 fils actifs donc un grand merci pour votre implication là on voit un peu les taux qui sont bas c'est les centres de compétences malheureusement qui n'ont pas de budget alloué pour saisir ces données mais ils font beaucoup d'efforts et nous les remercions chaleureusement pour les centres de compétences il y a une date limite qui est au 31 juillet donc on a encore un peu de temps pour avancer la saisie Raphique excuse-moi en fait juste une petite précision en fait on a saisi tous les dossiers passés il manque aussi des activités pour l'année 2021 et du coup quand il a dit Raphique on a jusqu'à la fin juillet pour les centres de compétences et les centres de référence c'est la fin novembre la fin avril plus tôt et du coup en fait si vous voyez il y a des zéros un peu par exemple pour le centre de Bordeaux en fait on a saisi les dossiers patients mais pas encore les activités pour l'année 2021 ça sera fait d'ici quelques mois avant juillet voilà merci merci pour le centre Marep les mêmes remarques on voit le centre le coordonnateur du docteur Créta avec plus de 400 activités ça va continuer on a jusqu'au 31 avril on compte vraiment 30 avril on compte vraiment sur vous pour au moins égaler pyramide 2020 qui était déclaratif le centre Marevu le centre Robert Debré qui est à 440 le centre du professeur agronomie et aussi suivre quelques centres comme celui de Nantes etc donc pareil les mêmes remarques et une file active globale de 715 dossiers donc juste une petite précision comme je l'ai dit cette année et pour la première fois il n'y aura plus de déclaratif on a fait sur les années précédentes un rapport pyramide sur des données déclaratives chaque centre faisait comme il le voulait malheureusement cette année ce sera un export à partir de Bamara et vous avez ces données une fois exportées ne seront plus modifiables vraiment j'insiste sur cette remarque parce que c'est très important une fois exportées on ne pourra plus modifier les données pour les CRMR les centres de référence vous avez jusqu'au 30 avril et pour les centres de compétences les CCMR vous avez jusqu'au 31 juillet 2022 là je vais parler d'une des solutions qui a été apportée par Aviescent en collaboration avec le ministère de la santé pour trouver une solution et diminuer l'errance et l'impasse diagnostique et cette solution a été de mettre en place le plan France médecine génomique 2025 donc ce plan a été mis en place pour que tous les patients puissent accéder aux nouvelles technologies de la médecine génomique de manière équitable et surtout et j'insiste sur cette partie sur toute la France via deux laboratoires donc le nord de la France est géré par le laboratoire Sequoia et le sud de la France qui est géré par Oragen juste aussi un petit chiffre une petite donnée qui est très encourageante qui a été présentée aux dernières assises de génétique le rendement diagnostique c'est à dire le séquençage génomique constitutionnel qui a été présenté par Oragen est de 38% donc sur les dossiers qui ont été proposés on a pu trouver une anomalie causale à hauteur de 38% le reste c'est 7% c'est des variants de signification inconnue de l'ESI et malheureusement plus de la moitié était non concluante mais je trouve que c'est un chiffre très très encourageant pour notre filière nous avons une préindication sur les dysraphismes qui a été proposée qui est gérée par le professeur Jean-Marie Jouani que nous remercions beaucoup en collaboration avec Christelle Dubourg et Sylvie Audan la généticienne de Rennes vous allez la retrouver sur toutes les RCP presque toutes les RCP donc si vous avez besoin de détails ou d'autres informations vous pouvez me contacter sinon contacter le centre Mavem de Trousseau et le professeur Jouanique sinon vous pouvez avoir plus de détails sur notre site internet Neurosphinx sinon sur le site du PFMG 2025 Pour évaluer tous les aspects dont j'ai parlé sur l'errance l'observature du diagnostic la DGOS nous demande de faire un rapport chaque année qui va pour cette année du 15 septembre 2021 au 15 septembre 2022 ce rapport qui est juste énorme il faut que l'on complète pour justifier notre activité il faut qu'on l'envoie d'ici le 20 septembre 2022 Très rapidement sur les deux cartouches qui vont être implémentées sur BAMARA le SDM le set de données minimum génomique et le set de données minimum traitement avec un petit calendrier qui résume un peu le déploiement de ces deux cartouches le set de données génomique il a été finalisé il y a à peu près un mois on a reçu une version assez complète il est en cours de développement et la DGOS pense pouvoir mettre une sorte de communication entre ce cartouche et le PFMG d'ici la fin de l'année il y a aussi un set de données traitement qui est en cours de réalisation il sera déployé j'espère d'ici la fin de l'année rapidement ça ressemble à ça il sera dans BAMARA pour le moment il n'est pas obligatoire ça va servir surtout pour la réalisation de vos études il faut en faire juste la demande l'observatoire des traitements c'est lié un peu au SDM traitement mais c'est un peu à part c'est un document Excel qu'on a reçu de la DGOS et que je vais essayer de vous envoyer d'ici la fin avril début mai et je compte vraiment sur votre aide il faut qu'on essaie de créer une base de données qui va recenser tous les traitements hors à un même donc c'est un peu tous les items qui vont être sur le tableau et je compte vraiment sur votre coopération pour pouvoir remplir vraiment bien ce tableau un dernier point très rapide sur la formation de la formation de la veille scientifique comme je l'avais évoqué tout à l'heure nous vous proposerons en 2022 des formations BAMARA donc n'hésitez pas à nous contacter soit moi via mon adresse mail soit au Maïssa parce que nous comptons sur vous pour remplir BAMARA en 2022 on a réalisé un webinaire le dernier c'était au mois d'octobre dernier avec le professeur Parker qu'on remercie on en réalisera d'autres il y a eu un Facebook live pour répondre aux questions qu'il y a eu après ce webinaire Tiffany Piron vous en reparlera et aussi on compte réaliser trois e-learning de trois heures une heure pour chaque centre qu'on postera sur notre site internet et qui sont ouverts en espère au DPC pour les médecins on fait des réunions de concertation pluridisciplinaire dans notre filière pour les trois centres via la plateforme Cher Confrère qui est une voie très intuitive qui permet de recouper tous les RCP et tous les dossiers patients très facilement donc ça c'est pour nos médecins pour qu'ils puissent se réunir la prochaine date pour la RCP CMAVM c'est le 21 avril sinon je vous ai mis quelques dates concernant les RCP et Marep que vous pouvez retrouver sur le site internet Neurosphinx moi j'aide à l'organisation de ces RCP ça se passe vraiment dans une ambiance très conviviale et surtout très informatif pour les médecins et surtout les internes et les chefs de clinique qui suivent ces RCP donc on remercie vraiment le docteur Crétol par rapport à la RCP et Marep un dernier point et je finirai sur cette slide un journal de la recherche qui a été initié par Safia elle a publié trois journaux de la recherche les deux derniers pour 2020 en mars et en juillet c'est très intéressant de regrouper toutes les informations et les actus en lien avec la recherche de notre filière je n'ai pas pu reprendre pour le moment mais ça va venir dans les prochaines semaines donc restez connectés vous allez les recevoir j'espère voilà je vais terminer sur ça je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions n'hésitez pas bonjour à tous je vous remercie d'être là et on va faire un petit point transition je vais reprendre plusieurs points qui ont été abordés par le docteur Crétol donc cette année transition c'était une année sous le signe du développement de réseau tout d'abord avec les espaces et les plateformes transition à ne pas confondre comme l'a précisé tout à l'heure notre chef de projet Iris Arsenakis avec les plateformes d'expertise maladie rare donc on a pu mettre à jour notamment avec cette carte le réseau des espaces et plateformes transitions qui sont disponibles sur le site internet donc vous avez le lien en bas à droite et on a commencé à participer avec le docteur Crétol à un groupe de travail avec tous les espaces transition parisiens donc il y en a pas mal comme vous pouvez voir sur cette carte Transcendre la suite qui est à Necker Advenir avec qui on collabore régulièrement Jump etc donc c'est une année sous le développement du réseau notamment avec le groupe de jeunes donc on voulait continuer le travail qui a été initié avec le groupe ETP Transition Interfiliaire donc qui avait été commencé par mon prédécesseur donc Emma Gatipon et le docteur Crétol et le groupe ETP donc on a développé ce groupe pour recueillir les besoins des jeunes pour les consulter pour avoir leur avis sur les projets pour savoir si c'était cohérent donc c'était pour ces jeunes atteints de maladies rares on a regroupé huit jeunes à la suite et qui venaient de divers horizons donc avec des pathologies qui étaient de type Firando Fimara Dorquide FI2R donc des réunions ponctuelles pour discuter de différentes questions que je vais vous montrer dans les slides suivantes et aborder des projets donc voir si les projets qu'on voulait développer comme les podcasts ou un livre étaient cohérent donc on leur a posé d'abord la question c'est ce qu'on a présenté également à la journée des associations qu'est-ce que représentait la transition pour ces jeunes donc vous avez un nuage de mots avec les différents verbatims qu'on a pu récupérer auprès de ces jeunes donc pour eux c'était comme une seconde naissance et il y a une notion de relation construite de changement d'experts de sa maladie on parle aussi d'autonomie il y a des jeunes qui disaient que ça s'était bien passé parce qu'ils connaissaient déjà le médecin d'adulte que les parents ont également besoin d'être accompagnés c'est une période où on doit laisser le choix c'est le moment où on commence aussi les consultations seules et qu'il faut avoir confiance en son médecin et en son traitement aussi donc ça on l'a fait en partenariat avec la suite on l'a demandé aussi aux jeunes ce qui leur avait manqué pendant cette période donc c'est la communication un médiateur on a parlé aussi de troisième voie d'information d'appréciation quand on parle d'appréciation c'est que les jeunes veulent qu'on qu'on les considère comme des comme je vous disais tout à l'heure comme des experts de leur maladie qu'on comprenne qu'ils ont un pouvoir que le soignant comprenne que je suis expert de maladie car certains médecins le prennent mal et certains patients se complaisent à ne pas le dire donc ils ont parlé aussi d'un manque de préparation de l'hôpital adulte dans la gestion des jeunes qui ont un historique un historique pédiatrique donc on va continuer sur les projets dont on leur a parlé donc le podcast dont vous avez parlé tout à l'heure de docteur Crétol et un livre sur les 100 questions dans la transition donc on est en collaboration avec la plateforme Advenir donc pourquoi on s'est lancé dans ce projet c'était pour informer et sensibiliser à la transition ado-adulte créer un projet qui fait intervenir différents acteurs des maladies rares et aussi l'avantage avec le podcast c'est que c'est un outil qui est extrêmement pratique qui est aussi transposable que son smartphone donc pour qui à l'origine on prédestinait cet outil uniquement aux jeunes et puis ils nous ont dit que c'était un outil pour les vieux que s'ils voulaient qu'on l'écoute il fallait le mettre sur Youtube donc c'est ce qu'on va faire on va les écouter et donc ce sera à destination des jeunes mais aussi et surtout pour les parents puis à destination des soignants pour qu'ils puissent avoir les témoignages de ces jeunes donc comment on a construit ce projet on collabore avec la plateforme Advenir et puis avec les groupes de jeunes le comité de jeunes créé à la suite et le comité de jeunes qui existe déjà à la plateforme Advenir et donc c'est une série de 5 épisodes avec un jeune qui a rencontré le docteur Crétole un jeune diabétique qui va en fait à la rencontre des maladies rares et donc on aura une première diffusion en début juin et là vous avez en exclusivité parce que personne l'a vue donc sentez-vous très privilégié du visuel du podcast avec un prestataire avec qui on travaille depuis longtemps qui a notamment travaillé sur toute l'identité visuelle de la filière donc le podcast s'appellera donc Franchir donc c'est une année aussi sous le signe du développement du réseau donc on en a parlé tout à l'heure donc la journée des associations on a parlé de la transition ado-adulte mais également de la transition adulte-grand âge et en fait ce sujet nous a été soufflé par Mado Gilanton qui nous avait dit que c'était un problème en tout cas une thématique une problématique à prendre en compte dans les années futures sur nos pathologies donc on a réalisé une vidéo récapitulative qu'on va vous passer de cette journée des associations et on va vous passer Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, c'était une année aussi où on a renforcé la mise à jour de l'annuaire des correspondants. Pourquoi ? Parce qu'il y a des labellisations, des relabellisations, il y a une mobilité géographique des patients, mais également des soignants. Et puis répondre aussi à une demande. Souvent, les patients contactent la filière pour trouver un référent, un médecin référent, une équipe référente dans une ville. Et donc, on a mis en place cet annuaire de correspondants adultes. Donc, je vous invite à répondre à mes mails, les médecins de la filière, quand je vous contacte pour me donner vos correspondants adultes. Et on en a notamment parlé lors de la journée scientifique à Rennes, où il y avait des médecins qui souhaitaient avoir un annuaire. Sachez que nous en avons un et vous pouvez le consulter. Je vous ai fait un petit tuto, même avec votre téléphone, si vous avez Internet sur votre téléphone. Voilà, on peut passer la vidéo. C'est très court, c'est juste. Donc, vous allez sur le site, vous allez dans adultes et puis vous pouvez cliquer les villes. Vous voyez, vous avez le médecin, le correspondant adulte. Voilà. Vous avez juste comme ça, par exemple, à Colmar. Voilà, on a le docteur Sandy et puis ses correspondants. Merci. Donc, on a également participé avec le docteur Crétole. On a coanimé. On avait commencé l'année dernière avec Aline Cazenave, notre chargée de mission ETP. Et donc, on a coanimé un module transition sur une formation qui est pilotée par la filière de santé maladie rare FIMATO. C'est une formation qui s'appelle Parents Experts, auquel ont participé plusieurs représentants d'associations de notre filière. Et donc, on anime ça. Cette année, c'était samedi et dimanche 22 et 23 janvier. Les prochaines sessions seront en juin, toujours samedi et dimanche. Donc, c'est une initiation à la transition ado-adulte. Et nous, on leur présente les projets qui sont en cours. On essaye de les sensibiliser et de recueillir aussi la vision des parents. Donc ça, ce nuage de mots aussi, c'était pour le mettre en parallèle avec ce qu'avaient dit les jeunes. Donc, ce qui ressort le plus chez ces parents, c'est des notions d'angoisse, d'indépendance, de changement aussi, comme pour les jeunes. Il y avait la question de mort, de peur, d'incertitude. Et puis, ce qu'on peut contacter, c'est que la transition, c'est peut-être plus un enjeu pour les parents que pour les jeunes. Enfin, les perspectives de la transition chez Neurosphinx. Donc, une formation, comme l'a évoqué tout à l'heure le docteur Créto, développer une formation validante au DPC sur la transition, donc chacun de nos centres. Là, on a commencé à essayer de travailler sur quelque chose pour le centre Marep. mais on souhaite développer quelque chose de spécifique à chaque centre. Des nouveaux outils aussi, des vidéos pour mieux accompagner les parents. Un livre qu'on va développer en interfilière. Et ça, ça découle des entretiens, des brainstorming qu'on a eus avec les jeunes qui souhaitaient qu'on puisse répondre aux 100 questions que l'on se pose sur la transition. Et on fait partie également d'un groupe de travail à la DGOS, donc sur le DMP. Il y a un onglet urgence qui est en train d'être mis en place. Donc là, maintenant, c'est mon espace santé. Mais nous, notre espoir et ce pour quoi on reste avec le docteur Créto dans ce groupe, c'est d'avoir notre petit onglet transition. Notre perspective, c'est la coordination du parcours. Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu, notamment dans cette notion de troisième voie. Il y avait plusieurs jeunes, notamment des jeunes qui sont suivis par plusieurs praticiens qui ont besoin qu'on coordonne leur parcours de soins. Et on souhaitait créer une fiche de poste avec notamment le groupe Espace Transition, parce que c'est des coordinateurs de parcours. Donc une fiche de poste qui a inspiré peut-être des IPA, IPA, donc les infirmières de pratiques avancées, et des coordinateurs de parcours existants. Ensuite, soumettre éventuellement cette fiche de poste à l'ARS et créer quelque chose peut-être des relais en ville. Et enfin, là, on finit le plan maladies rares. Donc bilan PNDS dans la continuité de ce qui a été publié, donc les cinq dimensions dans la transition dans le champ des maladies rares. Éventuellement, donc rédiger un PNDS sur la transition. Et puis, un colloque en janvier 2023, donc pour faire le bilan après trois plans maladies rares. Donc quel est le bilan de la transition pour les filières de santé ? Et puis, à vos agendas, donc les prochains rendez-vous transition. Donc il y a une journée le 25 mai à l'hôpital Trousseau pour les patients de l'hôpital Trousseau. Le 18 mai, la journée Interfilière Transition qui est pilotée par Filmato en collaboration avec la plateforme Prior et le groupe Interfilière Transition. Donc ne loupez pas la première diffusion du podcast Transition. En octobre 2022, une autre journée Interfilière Transition qui sera là à Lyon, toujours pilotée par Filmato et avec Déficience, qui est basée à Lyon en collaboration avec le groupe Interfilière, avec un focus sur l'orientation professionnelle. Et je pense qu'il y aura de nombreux projets qui vont partir sur l'orientation professionnelle cette année. Et donc ce colloque prévu, on vous tient au courant, en janvier 2023. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Alors, bonjour à tous. Merci aux orateurs qui ont fait le déplacement depuis l'Institut Imagine ce matin et merci à vous tous qui nous suivez également en ligne pour ces journées. Je vais vous parler un peu plus spécifiquement de la mission information et communication dans la filière de santé maladies rares de Rosphinx. La mission communication, c'est un poste qui est très interconnecté avec de nombreuses missions de l'équipe projet. Il y a des neurologues qui parleraient de ça mieux que moi, mais vous connaissez les systèmes de transmission d'un flux nerveux, d'un neurone vers un axone et on serait un peu comme ces petites synapses qui relaient les connexions les unes avec les autres, ces chargés de missions. Les objectifs, c'est de sensibiliser un public qui est très hétérogène, de patients, de professionnels de santé ou d'institutionnels à toutes les pathologies qui couvrent le spectre de notre filière, d'informer les patients sur l'accessibilité aux soins. En moyenne, on reçoit quand même deux à trois demandes d'orientation par semaine de la part des patients, parfois réorientés vers d'autres filières de santé. Inciter à des bonnes pratiques de santé, ça serait plutôt des missions interconnectées aux problématiques de l'ETP ou de la transition. Et puis rassurer ou orienter des patients qui sont fragilisés par une annonce diagnostique et parfois peu à même de se mobiliser en raison d'une forte détresse psychique qui est souvent majorée d'une souffrance physique. Pour ce faire, on dispose de beaucoup d'outils. Le communicant dispose aujourd'hui, bien sûr, à l'ère du numérique, d'outils dont le docteur Crétol a assez peu développé à parler tout à l'heure, notamment un site web qu'on a refondu intégralement l'année dernière, qui est extrêmement complet, bien réorienté. Je vous invite notamment, vous patients, vous professionnels de santé de nos centres, à naviguer sur ce site et surtout à utiliser ce formulaire contact si vous souhaitez mettre à jour les données de vos centres, si vous souhaitez nous soumettre un projet sur lequel vous voulez travailler. On a également des emailings, effectivement, que l'on peut envoyer pour permettre aux gens de suivre un petit peu l'actualité ou la rétrospective de ce que l'on prépare. Évidemment, les réseaux sociaux, je développerai un petit peu plus loin. On a des outils qu'on appelle print, plutôt papier, des flyers, des livrets informatiques. On a notamment remis à jour un flyer cette année d'information sur la filière. Des outils audio, les podcasts sur lesquels je ne reviendrai pas que Ségolène a développé. Des outils vidéo, et là, je vais demander à vous montrer un exemple de vidéo qu'on a réalisé, notamment pour faire la promotion et le plan de communication de notre application mobile Poup & Pie, qui est dédiée à l'incontinence chronique du patient. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Merci beaucoup. Donc voilà un exemple de communication qu'on peut utiliser en parallèle des outils un peu plus traditionnels que je vous ai présentés. On va faire un petit focus sur les réseaux sociaux, puisque nous animons principalement trois réseaux sur lesquels on a choisi de se concentrer prioritairement. Facebook qui regroupe une jolie communauté de presque 2000 membres et on est une des filières les plus suivies parmi les 23 filières de santé maladies rares, la deuxième de mémoire. Et en effet, pendant le confinement, suite à une très forte demande et un contexte un peu anxiogène, on a reçu beaucoup de messages inquiets des patients et on a décidé d'initier finalement une collection de Facebook Live, dont la cible principale est des patients. C'est un niveau de contenu qui est relativement accessible, on va dire un format grand public et une information scientifique assez vulgarisée. Et devant la forte adhésion, on a décidé de solliciter des professionnels de santé, des représentants associatifs, des patients, des institutionnels, pourquoi pas, pour animer en fait, ou co-animer ces Facebook Live. Les deux derniers en date, celui dont je vous ai parlé dans la vidéo, qui était animé par le docteur Crétol pour présenter notre application dédiée à l'incontinence, Poup & Pi. Et le dernier en date, pour lequel nous remercions d'ailleurs vivement le professeur Parker, sur une suite du webinaire qu'il a initié, et Mado Gilanton également, puisqu'ils l'ont co-animé, pardon, sur les échecs de reprise chirurgicale pour les Chiari. Ce webinaire avait été initié pendant le congrès de neurochirurgie et il avait suscité tellement d'engouement que Mado Gilanton et le professeur Parker ont décidé de donner la place à des patients qui ont énormément posé de questions suite à cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire partie de la prochaine édition de ces lives. Je vais passer rapidement sur des réseaux un peu plus professionnels ou grands publics que peuvent être LinkedIn et Twitter. Twitter, c'est vraiment un réseau qui permet de l'information en temps réel, à titre d'exemple, tout ce qui se passe aujourd'hui sur les journées nationales est relayé en temps réel sur notre compte Twitter. Donc une campagne de communication, c'est en fait l'enjeu d'une campagne de communication, c'est d'utiliser un maximum de vecteurs pour relayer massivement une information et s'assurer qu'elle soit accessible à au moins un maximum de personnes via tous les canaux que je vous ai présentés précédemment. Vous l'avez également vu il y a quelques slides, la vidéo de présentation de PoopNP a été un bel exemple de synthèse de tous ces canaux qu'on a utilisés puisque pour les deux ans de sortie de l'application sur les stores, on a lancé une campagne tous azimuts, un dossier de presse qui a été relayé énormément au sein d'un réseau d'experts maladies rares, d'un réseau de professionnels auxquels on a souhaité un petit peu étendre finalement les possibilités d'utilisation de l'application que ce soit pour cibler de nouveaux patients ou de nouveaux prescripteurs qui pourraient être concernés par ces sujets, le Facebook Live dont on a parlé également dans la diapo précédente, un flyer pour présenter les évolutions de l'application et un poster scientifique qui a été présenté dans le cadre des rencontres rares. Et le bilan à trois mois de cette campagne de communication, c'est qu'on a constaté plus de 250 nouveaux inscrits sur l'application, donc on espère que cette progression va pouvoir perdurer. Pour conclure, je voulais juste vous dire qu'on a besoin en fait de vous pour faire vivre la communication dans la filière Neurosphinx. C'est un travail qui est collaboratif, où chaque partie prenante du réseau peut soumettre des projets, solliciter d'autres aides. Donc si vous avez des messages à faire passer, que vous soyez patients, associations de patients, professionnels de santé, cette communication au sein de la filière, vous en êtes tous autant que vous êtes acteurs, auteurs et contributeurs. Je vous remercie de votre attention. Alors est-ce qu'il y a des questions sur le chat ? Alors Rafik, oui, il me dit qu'il y a une question sur le chat concernant les inscriptions mailing list des RCP, Marvu et Marep. Eh bien, c'est très simple, il faut envoyer un mail à Rafik Mansouri. Oui, rafik.mansouri, M-A-N-S-O-U-R-I, arrobase à php.fr. Il se fera un plaisir de vous inscrire sur cette plateforme, chers confrères. Donc, c'est lié à Perspective 2022-2023. Alors ça, je l'ai répondu à Jean-Paul. Et Mado avait une question. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ? Je passe le micro. Oui, ce n'est pas une question, c'est vraiment une réflexion. Et je remercie tout le travail qui a été fait, en particulier l'initiation par Sabine Sarnacki au départ, dans le plan maladie rare et par vous. Mais c'est que se dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de patients connectés, que ça, ça ne tombe pas sous le sens, en fait. Que cette organisation qui est financée à l'heure actuelle, avec des salariés financés, avec des postes financés à peu près dans tous les centres de référence, centres constitutifs, ça ne tombe pas sous le sens. Qu'il y a une relabélisation qui arrive et que ce n'est pas donné que ce soit gagné. Donc, que c'est une mobilisation de tous, que c'est une mobilisation des professionnels de santé, mais c'est aussi une mobilisation des associations de patients qui ont permis les plans maladies rares sous leur lobbying et qu'il faut continuer. Parce que demain, tout peut s'arrêter. Aujourd'hui, il semble normal, et il semble tout à fait dire, ah, où est le centre de référence ? Ah, il n'y en a pas un à 100 mètres de chez moi, et tout ça. Mais tout ça ne tombe pas sous le sens. C'est un énorme travail de lobbying qu'il y a eu dans les années 2000, complété dans les années 2010. Et on arrive sur une relabélisation. Et aujourd'hui, il faut vraiment s'allier pour que cela continue. effectivement, voir que ça progresse. Au moins, si on reste stable sur les budgets, ça va être déjà satisfaisant. Mais si ça pouvait en plus progresser, ça serait bien. Absolument. Sabine ? Oui, merci beaucoup, Mado, de faire ce commentaire très important. Je voudrais souligner qu'on est dans une période très complexe qui, je pense, a été... En fait, les choses se sont aggravées ou se sont démasquées avec la crise du Covid. Et on est à Paris, ici, là, dans notre service en chirurgie pédiatrique. Et dans l'hôpital Necker, qui est un gros hôpital. Et on a des pénuries de personnel énormes, avec des lits fermés, qui empêchent, pour certains services, d'accueillir les patients pour les opérer. On a le bloc opératoire qui est prêt, mais on ne peut pas les coucher. Ou alors, on peut les coucher et on n'a pas de bloc opératoire. Et on oscille en permanence entre la pénurie des personnels paramédicaux de salles, notamment sur les unités dures, c'est-à-dire unités de soins continu, réanimation, urgence. Tous ces postes-là sont actuellement en grande pénurie, tant sur le plan, d'ailleurs, paramédical, mais aujourd'hui, médical également. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent plus s'engager dans ce type de profession et de parcours. Et donc, quand on parle du plan maladie rare, et on en a parlé avec Nicolas Lévy, il n'y a pas très longtemps, qui, comme vous le savez, a été président de la fondation maladie rare, est très impliquée à Marseille dans les maladies rares avec une unité de recherche. Il l'a mis en avant également. J'étais assez heureuse qu'il fasse ce constat lui aussi. Il a alerté, on alerte, on essaye d'alerter, comme on le peut, à tous les niveaux nos instances dirigeantes, que ce soit la DGOS, le ministère de la Santé, et même plus haut. Et pour l'instant, et vous l'avez constaté, il n'y a pas de réponse. On n'en parle pas. Alors que si vous regardez vos actualités Google, je ne sais quoi, vous verrez qu'il y a plein de services qui sont en train de fermer, des maternités, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ce que vous soulignez, Mado, c'est-à-dire le lobbying des patients, est absolument fondamental. Parce que nous, on a épuisé nos cartouches, on n'arrive plus à se faire entendre. Et je suis même triste qu'à la veille de ce deuxième tour des élections présidentielles, en fait, on n'est pas réussi, et je dis le on est collectif, parce que ce n'est pas faute d'avoir essayé, d'alerter sur la grande difficulté de notre système de santé, qui a quand même été l'un des meilleurs dans le monde, tant sur le plan scientifique qu'humain. Et le plan maladie rare a été quand même... La France a été pionnière là-dessus. Alors, je ne voudrais pas plomber l'ambiance de ces journées, mais je pense qu'il faut quand même avoir un principe de réalité. Et comme vous le dites, puisque vous le soulignez très bien, je pense qu'il ne faut pas se priver à aucun instant de faire remonter ces difficultés. Moi, je suis extrêmement inquiète. Et j'en profite à la fin de ce défilé des acteurs de cette filière, quand même, pour dire que ça fait du bien au moral de vous voir tous, parce que vous êtes jeunes, vous êtes hyper impliqués. Je trouve qu'il y a des magnifiques choses qui sont faites. Et donc, ça, ça fait du bien. Et donc, ne négligez pas, ne sous-estimez pas le travail que vous faites, parce que pour nous, les plus âgés qui avons beaucoup donné depuis 35, 40 ans dans ce système, de vous voir, ça nous fait du bien, en espérant que nos tutelles nous écoutent, parce qu'il y a des gens absolument formidables pour travailler tous dans le même sens. Voilà. Merci beaucoup. Absolument. Mado, Sabine, vous soulignez, on en reparlera tout à l'heure avec M. Voschel de la DGOS, il y a une campagne de relabellisation qui nous attend, avec des crédits promis, a priori, identiques, si j'ai bien compris. Oui, mais effectivement, sur le terrain, des ressources qui sont ce qu'elles sont. On en avait parlé d'ailleurs à la journée aussi des associations en octobre dernier, parce que je sais que vous êtes parfaitement conscients de ce qui se passe et du rôle, du rôle que vous avez à jouer en tant qu'utilisateur, finalement, comme nous aussi. On tombe malade, mais aussi comme lobby, dans le bon sens du terme. Alors, pour continuer sur des notes plus positives et des magnifiques projets, on a le plaisir d'accueillir le professeur Vigne, un neurochirurgien à Bordeaux, qui a initié avec son équipe, il va nous en parler, un très beau projet autour de la prise en charge du parcours du patient avec un Chiari. Encore une fois, avec la collaboration de Mado Gilanton, je me demande si vous arrivez à dormir, Mado, avec tout ce que vous faites, et Aline Cazenave pour la partie éducation thérapeutique, car vous allez voir, il y a une grosse composante éducative dans ce projet. C'est toi qui prends. Je crois que c'est toi qui... Bonjour à tous et merci de votre accueil. Je suis ravi vraiment d'être présent parmi vous, donc présent en présentiel, et accompagné de deux personnes très importantes, puisque vous connaissez bien, effectivement, Mado Gilanton, qui est présidente de l'association APZSP, et puis de, vous connaissez parfaitement bien également, Aline Cazenave-Zivellet, qui travaille au sein de la filière. Donc, il y a beaucoup de logos autour de cette diapositive, ce qui correspond à un travail, effectivement, tout à fait collaboratif. Je veux également inclure, évidemment, le centre Crème-Malim-Bicêtre dans cette démarche. Et cette démarche était autour d'un projet collaboratif, d'un outil d'éducation numérique. On a rayé le thérapeutique, parce que vous verrez que c'est effectivement inclus dans de l'éducation thérapeutique, mais ce n'est pas de l'éducation thérapeutique, c'est un complément sur le parcours opératoire du patient qui va être opéré d'une malformation de Chiari. Oui, c'est à moi, pardon. Alors, l'initiation du projet, ça a été effectivement de discuter avec le centre de référence et Sylvia Morard autour d'un programme d'éducation thérapeutique. Et comme le disait tout à l'heure Célia, pour un chirurgien, c'est compliqué d'annoncer qu'il fallait 40 heures de formation. Et donc, je me suis dit, comment faire différemment, ou en tout cas de façon beaucoup plus rapide, un projet autour de l'éducation thérapeutique et pouvoir faire en sorte de faire bénéficier de cette démarche d'éducation auprès de nos patients. Donc, de suite, on a sollicité la filière. Je remercie également Célia Crétole qui, lors des premières réunions, nous a confirmé que le projet était intéressant et nous a fait en sorte de faire le relais avec l'association apaisée et puis la filière. Et c'est comme ça qu'est né un groupe de travail avec Aline et Mado autour d'un projet de réalisation de petites vidéos, de formation, d'éducation, ou de présentation pour le patient qui va être opéré, de l'ambiance préopératoire, per hospitalisation, et puis après l'hospitalisation. Donc, c'était un petit peu l'idée de départ à partir de laquelle nous avons pu travailler. Je reprends, en fait, l'objectif du projet était donc de concevoir un outil éducatif qui facilite, aide, éclaire, soutienne l'éducation du patient qui arrive aux différentes étapes de son parcours opératoire. Donc, partie de là, en fait, le professeur Vigne voulait vraiment que ce soit élaboré dans un esprit consensuel, donc représentant de patients, version éducation thérapeutique, tout le personnel soignant de son secteur. Il fallait que ce soit véritablement fondé sur l'identification des besoins du patient et non pas sur ce que nous, soignants, on voulait transmettre. Et enfin, que ce soit réalisé dans une perspective d'apaisement du patient, de l'amener à une situation sereine pour affronter, je dirais, un petit peu ce parcours opératoire. La demande également du professeur Vigne était de réfléchir dans une idée d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire donc vraiment de se focaliser sur la demande du patient et ce besoin qu'a le patient d'affronter cette... Enfin, pas le besoin, le besoin qu'il a de l'affronter, mais d'une façon vraiment sereine, en connaissance de cause, je dirais. Et il fallait que cet outil soit... Enfin, puisse servir à toutes les équipes éducatives, que ce soit dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique ou que ce soit dans une éducation du patient qui n'est malheureusement pas toujours... Il n'est pas toujours possible que ce soit thérapeutique. Et dans ce cas-là, en effet, nous, on s'est dit, qui peut le plus, peut le moins. On y va. On essaye de concevoir cet outil dans un objectif d'éducation thérapeutique. Alors, je voulais juste vous préciser qu'en fait, en effet, nous faisons tous de l'éducation du patient. Mais nous plaçons notre niveau d'éducation à plusieurs niveaux. À savoir qu'en fait, en fonction de notre sensibilité, en fonction du personnel que l'on a à notre disposition dans les équipes, en fonction du temps disponible que nous avons pour nous occuper de nos patients, et dans le contexte actuel, tout ça devient très difficile, eh bien, nous pouvons avoir une éducation qui est d'un niveau informatif, explicatif. Et dans ce cas-là, nous nous centrons sur les connaissances que nous voulons transmettre. Le professionnel, dans ce cas-là, veille à transmettre des informations qui sont justes, qui sont fondées. Il demande au patient s'il peut reformuler ce qu'il a entendu. Et au résultat, finalement, on n'est pas garanti de la bonne application des recommandations que l'on a fait aux patients. On ne se repenche pas sur la façon dont il va retranscrire dans sa vie de tous les jours les notions qu'on a pu lui transmettre. Il y a un deuxième niveau d'éducation qui, je dirais, est un niveau de conseil. dans ce cas-là, en fait, on se centre sur la personne qui délivre l'information. À savoir qu'en fait, on va dire eh bien voilà, votre situation est comme ça. Eh bien moi, je vous conseille de faire. Et à ce moment-là, vous transmettez vos informations sous votre propre prisme et vous ne vous intéressez pas au prisme au travers duquel le patient va voir votre information, va recevoir votre information. Et du coup, eh bien, l'adhésion va être variable. Si vous avez un patient qui regarde cette information sous le même prisme que vous, eh bien vous allez avoir des chances que ce patient adhère et prenne pour lui vos conseils. Malheureusement, si le patient ne regarde pas ou n'analyse pas sous le même prisme vos informations, eh bien votre éducation ne servira pas à grand-chose. et puis, on a ce qu'on appelle, enfin, ce qui pour nous recouvre vraiment l'éducation où là, on va se centrer sur le patient et je dirais même sur la relation entre le patient et le soignant. Et là, dans ce cas-là, patient et soignant vont réfléchir ensemble, ils vont analyser ensemble la situation du patient et ils vont ensemble encore imaginer les solutions qui vont être les plus adaptées pour le patient dans sa vie de tous les jours. Et donc là, on peut véritablement dire que le patient devient acteur de sa prise en charge. Un petit rappel sur ce qu'est l'éducation thérapeutique. En fait, l'éducation thérapeutique, elle est régie par la loi et ça, c'est un fait, c'est comme ça. Donc, je vous ai remis l'arrêté, mais qu'est-ce que ça veut dire être régie par la loi ? Ça veut dire qu'elle est codifiée, c'est-à-dire qu'elle répond à un cahier des charges, qu'elle est dispensée par une équipe pluridisciplinaire et formée, formée à l'animation et pour les coordonnateurs, formée à la coordination. Cette éducation thérapeutique, elle est officialisée. Elle est donc déclarée auprès de l'ARS de sa région qui en valide la conformité. Il y a une plateforme de déclaration et on est obligé d'avoir un dossier conforme avec une charte d'engagement des intervenants, un exemplaire du bilan éducatif partagé et une attestation sur l'honneur de conformité de la part du coordinateur. Et enfin, pour que ce soit une éducation thérapeutique, elle doit être évaluée. Qui dit évaluer, ça veut dire rendre des comptes à l'ARS avec un bilan d'activité, une auto-évaluation annuelle et une évaluation quadriennale qui remet à chaque fois en cause la déclaration de votre programme. Donc c'est vrai que tout ça demande du temps et du savoir-faire. L'action de la filière dans ce projet du professeur Vigne, c'était d'apporter une aide méthodologique. Donc de faire en sorte que cette conception de vidéo soit faite dans l'esprit de l'éducation thérapeutique. Et pour cela, la filière a été présente lors des différentes visios que l'on a pu avoir pour recueillir de la part des représentants de patients et des professionnels de santé les besoins, les craintes, les attentes, les suggestions et également les reproches que l'on pouvait faire au sujet de la prise en charge du patient pour ce parcours opératoire. et puis de ce recueil de le retranscrire dans un esprit éducation thérapeutique, c'est-à-dire une compétence déclinée en objectif. À savoir quelque chose de très simple en dehors du soin, vous voulez savoir apprendre à faire du vélo, c'est une compétence patient, une compétence personnelle apprendre à faire du vélo. Pour apprendre à faire du vélo, vous devez savoir tenir en équilibre, pédaler, freiner, vous devez, et ça ce sont des objectifs, apprendre le code de la route et savoir réparer votre nœud crevé. Donc vous avez plusieurs petits objectifs qui vous amènent une compétence et c'est exactement la même chose dans l'éducation thérapeutique du patient. Ensuite, une fois que les 4 vidéos ont été créées par l'équipe du professeur Vigne, nous avons assuré la communication sur nos différents réseaux sociaux. Nous avons également assuré la distribution pour les centres qui le demandaient. Et enfin, nous avons prévu des évaluations, évaluations auprès des patients et auprès des soignants utilisateurs. Alors, quelle a été l'action associative apportée par l'association APZ ? Pour nous, il s'agissait de rapporter l'expérience patient dans le parcours chirurgical. D'abord, d'après les expériences personnelles des acteurs de l'APZ sur le projet, c'est-à-dire Nathalie Bouvier, qui a été une patiente opérée au CHU de Bordeaux, qui est membre de l'association APZ, qui est même membre du conseil d'administration. La chance dans l'association APZ, c'est que nous avons 20 membres dans notre conseil d'administration, donc on trouve toujours des ressources et volontaires. Et donc, moi-même, avec une expérience personnelle aussi, puisque j'ai suivi ce parcours neurochirurgical également, et je suis aussi patient-expert avec les fameuses 40 heures, avec une formation qui a été faite au CHU de Nantes. Ensuite, hors de notre expérience personnelle, chaque expérience personnelle étant très particulière, c'est aussi tout ce qu'on recueille, des questions posées par les patients lors des écoutes que l'on a. Chez APZ, on fait à peu près 500 écoutes à l'année, c'est-à-dire un recueil important d'expériences, en quelque sorte, de patients, surtout des écoutes pré-aux diagnostics, en pré-opératoire pour ceux qui doivent subir un parcours neurochirurgical, et puis souvent aussi en post-opératoire pour les patients qui se demandent pourquoi un mois j'ai toujours des douleurs ou qu'est-ce que je dois faire parfois sur des détails qui sont complètement hors du champ médical, en quelque sorte. Est-ce que je peux faire un shampoing, par exemple ? C'est une question qui est posée très souvent. Donc c'est d'après ces écoutes que nous, nous sommes intervenus et dire de ce qui est important pour le patient de savoir avant ce qui le rassure. Il ne s'agit pas de faire... Nous ne sommes pas des... Moi, je revendique toujours, je suis un patient expert, mais je ne suis pas un patient d'expertise. Je suis un patient d'expérience, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas prendre un scalpel pour ouvrir un crâne, qu'on se le lise tout de suite. Par contre, avec l'expérience de l'écoute de ma propre expérience, mais maintenant, ce n'est que la mienne ou de celle des acteurs, des membres de l'association APZ, il y a une expérience, en fait, des choses qui reviennent et qui vont se reproduire. Pratiquement, les questions sont pratiquement... Il est rare que j'ai une nouvelle question. La question, je l'ai déjà entendue. Après, effectivement, nous avons participé au financement des illustrations. on a l'avantage d'être souple au niveau des associations et de pouvoir rapidement dire on sort un budget ou on ne sort pas un budget. Et là, ça avait été le cas. Et puis, après, on a participé effectivement à l'avancée du projet, comme le disait Aline, dans les différentes méthodologies en action avec l'éducation thérapeutique, même si là, on est sur un outil, suggestions, relectures, et on a eu de nombreuses réunions courtes pour avancer d'une façon rapide et surtout efficace. Le centre de compétences de Bordeaux, j'ai l'avantage d'avoir une double casquette hospitalo-universitaire. Et donc, dans la casquette universitaire, je m'occupe du DTRK, qui est un département de recherche et de développement des techniques chirurgicales. Et dans ce département, j'ai la possibilité d'avoir recours à des informaticiens, du matériel et des étudiants. je me suis dit, à partir de cette source, y a-t-il possible de créer quelque chose ? Ce qui a été effectivement fait en collaboration avec le CHU de Bordeaux, qui a, d'une part, autorisé les équipes à pouvoir filmer. Et puis, ce qui a été un grand apport, moi, je trouve, c'est l'intervention des différents corps de métier dans les services, les infirmières de consultation de services, les infirmières et les infirmiers anesthésistes, de blocs opératoires, les kinés, les aides-soignants, les anesthésistes, les chirurgiens, j'ai mis, etc. Mais je voulais tous les citer parce que c'est vraiment une équipe qui est valorisée dans cette démarche. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Alors, comment ça s'est fait ? Eh bien, au départ, on avait un tableau. Aline nous a fourni quelques tableaux au début. J'avoue que j'étais un petit peu dubitatif. Et puis, en fait, c'était ça qu'il fallait faire. Ce sont des tableaux comme ça qui paraissent très, très difficiles de lecture, mais qui sont très faciles à remplir avec un minimum de rigueur et puis surtout d'écoute de toutes les personnes qui intervenaient dans ces réunions. On a pu élaborer plusieurs schémas, plusieurs scénarios qui correspondaient à exactement ce que l'on voulait décrire. Alors là, je reviens sur ce qu'a dit Maddo. Effectivement, par exemple, lorsqu'on avait à connaître l'anatomie normale et pathologique et expliquer la malformation de Carie, on avait un petit souci. Voilà, il fallait une illustration. L'association APZ nous a donné la possibilité d'acheter ces illustrations qui ont été faites comme nous les souhaitions et comme nous avons pu les intégrer dans ces vidéos. Et au final, en fait, on a pu rédiger un scénario assez précis avec par action ce que l'on voulait faire en voix off, en termes d'image, la durée, etc. Donc, c'est vraiment des petits films qui ont été conçus comme ça de façon très progressive à partir, encore une fois, de l'écoute de chacun et surtout la rédaction d'un scénario vraiment très précis. ce qui, dans l'organisation, c'est peut-être intéressant que l'on vous expose un petit peu comment ça s'est passé. Donc, il y a eu vraiment des réunions préparatoires à la fois du groupe de travail, donc association, filière et centre, puis des groupes de finalisation avec les étudiants, les informaticiens et puis Nathalie Bouvier dont vous parliez qui est l'actrice entre guillemets. D'ailleurs, je pense qu'effectivement, il faut la remercier parce que ce n'est pas évident en fait de revenir dans le service dans lequel on a été opéré et de rejouer... Se remettre dans un lit. Oui, c'est ça. Donc, ça a été vraiment... Enfin, on a bien appréhendé ce moment-là qui s'est très bien passé d'ailleurs, mais on voulait vraiment la féliciter et puis la remercier. Une fois que tout a été préparé, on a pu faire, effectivement, le tournage en juillet, sur quelques jours. Ça a été très rapide, en fait, le tournage. On a utilisé des moyens très, très simples. Finalement, en fait, il ne faut pas beaucoup de moyens. On a utilisé la GoPro. On a été assez intéressés par l'aspect rondeur, en fait, qui améliore un petit peu l'image, un petit peu plus plus sympathique de tout cet environnement. Et puis, en fait, les téléphones portables, maintenant, donnent des vidéos très, très acceptables, quand même. Et puis, on a fait un montage de tout ça avec une version bêta qui a été légèrement modifiée pour avoir une version définitive en septembre. Donc, on a à disposition maintenant quatre vidéos sur l'explication de la malformation. Avant l'intervention, qu'est-ce qui se passe ? Notamment, la consultation d'annonce chirurgicale et anesthésique. Pendant l'intervention, comment cela va se passer ? Et puis, après l'intervention, la vie reprend. Donc, on a quatre petites vidéos concernant ces quatre temps. Alors, concernant les bilans, et puis, on va parler chacun du ressenti. Alors, bien sûr, il y a des plus et des moins. Le plus, vraiment, pour nous, le centre de compétence, c'est de potentialiser les forces. ça a été surtout d'identifier les questions rarement abordées en consultation médicale et chirurgicale. Vraiment, moi, j'ai découvert des choses qui m'avaient complètement échappé et c'est vraiment très, très enrichissant. Alors, c'est un plus et un moins, mais c'est surtout un plus d'avoir un travail exigeant, précis. On se dit, on va faire une vidéo, c'est plutôt sympathique. Non, 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 c'est quelque chose de très exigeant, très précis et il faut s'y tenir. Et je vous le disais tout à l'heure, quand même, c'est très, très positif dans les temps actuels de fédérer les personnels soignants autour d'un projet concret. Je pense que le ressenti du personnel hospitalier a été très, très fortement impacté. En fait, on a besoin de projets comme ça. Donc, c'est une très bonne expérience. Alors, évidemment, les points négatifs, on n'est pas des professionnels de la vidéo. Donc, évidemment, je pense que quelqu'un qui va regarder ça d'un point de vue professionnel va identifier évidemment les choses que l'on n'aurait pas vues. Alors, c'est prudent. Il ne faut pas croire que des vidéos, c'est 3-4 minutes fois 4. C'est plus c'est court, en fait, et plus, je pense, il faut s'investir au préalable et donc travailler en amont. Et puis, un des points que l'on va rediscuter, c'est finalement, c'est peu diffusé. Mais, vous le savez, on a déjà parlé, les services hospitaliers sont complètement désorganisés. On a vraiment des gros, gros soucis. Et il faut faire attention parce que maladies rares, ça pourrait apparaître aux yeux de certains comme quelque chose qui est secondaire. Voilà. Et la problématique est là, il faut résister par rapport à ça et c'est difficile. Au niveau du bilan de l'association, on se pose effectivement, on l'a utilisé lors d'une séance de TP collective au Kremlin Bicêtre avec des retours très positifs des patients qui étaient présents. Ils ont prouvé que c'était des vidéos rassurantes et positives. On avait dans la salle des gens qui étaient opérés soit le lendemain, soit le surlendemain. Donc, effectivement, il ne fallait pas se planter. Ce n'était pas à ce moment-là qu'il fallait qu'ils paniquent. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi les accompagnants qui étaient là, parfois aidants, mais parfois conjoints, qui étaient là. Et effectivement, une de nos adhérentes qui est aussi maintenant membre du conseil d'administration recrute chez nous, me disait je suis arrivée relativement rassurée parce qu'on avait eu de nombreux contacts déjà. Mais là, je suis partie complètement zen au bloc. Je n'avais pas, je n'avais plus du tout. Si ça servit à ça, c'était déjà important. Alors, on a des demandes sur les réseaux sociaux suite au teaser qui a été fait par Tiffen. On a des demandes, en fait, pour savoir comment voir les vidéos. Nous, chez APZ, on pense qu'il faut accompagner pour que la diffusion soit optimale. parce que c'est toujours difficile derrière un écran tout seul de regarder et on connaît la puissance que peuvent avoir des chaînes YouTube et des choses comme ça. Et comment, effectivement, on pourrait diffuser cela si ce n'est pas possible parce que, comme vous le disiez, un timing tellement pris au niveau des hôpitaux, au niveau des services, est-ce que ce n'est pas une réflexion à avoir sur des ateliers thérapeutiques, genre café visio, en fait, avec un certain nombre de patients, mais pas trop nombreux, avec peut-être un relais de professionnels de santé parce que tout le monde ne va pas pouvoir toutes les faire et en disant qu'on organise une séance tous les trois mois parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on opère, il n'y a pas qu'à Bordeaux qu'on opère, il y a des patients qui sont opérés sur toute la France. Bien sûr, en mettant le hiatus qu'il y a des petites différences parfois sur les locaux, sur des choses comme ça par rapport aux hôpitaux, mais c'est une réflexion sur laquelle on est à l'heure actuelle au niveau du conseil d'administration qu'on aura au niveau du conseil d'administration d'APZ. Actuellement, on a deux adhérents formés à l'ETP, donc moi-même formé à Nantes et on a une maman, c'est-à-dire une maman d'enfant opéré qui est formée. On est en attente de deux autres patients en formation qu'on espère par neurosphinx et puis nous, on ne s'interdit pas de nous-mêmes payer des formations à l'ETP ou on sollicite sur les plateformes parce qu'il y a aussi des plateformes qui peuvent intervenir et parfois proposent des formations sur d'autres patients. Je crois que c'est important d'être... On n'est pas éternel et d'avoir le relais. Donc, la question que je disais, la nécessité ou non d'avoir un professionnel de santé sur les ateliers visuaux, ça, c'est important. À quelle fréquence ? Combien de patients ? Et puis, est-ce qu'on doit inclure les patients carrément en préopératoire, c'est-à-dire à qui il a été déjà posé une date ? Ou est-ce qu'on doit aussi inclure dans la réflexion des patients qui sont hésitants et dont le neurochirurgien leur dit qu'il faudrait qu'ils se fassent opérer mais que la décision leur appartient ? C'était le cas dans l'atelier qu'il y a eu au Kremlin Bicêtre. Il y avait des personnes dans l'attente et c'est vrai qu'il y avait une personne dans l'attente, enfin, dans la réflexion pas très... ayant peur, en fait, et qui, en sortant de là, disait, en fin de compte, ben oui, c'est pas si terrible que ça. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va en continuer de réfléchir parce que l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui est mouvant, qui est vivant, en tout cas, et qui ne doit pas rester figée sur des habitudes, en quelque sorte. Voilà un petit peu le bilan pour l'association aujourd'hui. Alors, au niveau de la filière, en fait, on a proposé d'assurer l'évaluation de cet outil et... excusez-moi, je bug. Et en fait, on a eu des demandes, donc on avait assuré la communication au départ de la sortie de ces vidéos et nous avons envoyé les liens des vidéos sur 4 CHU qui nous l'avaient demandé, donc l'hôpital Bicêtre, le CHU, bien sûr, de Bordeaux, de Brest et de Nancy. Et en accompagnement de ces vidéos, nous avons envoyé des évaluations de l'outil, évaluations à remplir donc par les soignants animateurs et des évaluations également à remplir par le patient qui visionnait ces vidéos. savoir que ces évaluations étaient aussi bien une évaluation sur la forme que sur le fond, la perception, du ressenti, etc. Alors, vu les conditions en effet dont on a parlé à plusieurs reprises là, il est un petit peu difficile de se mettre dans des projets, on n'a pas le personnel, on n'a pas etc. Et donc, je pense que c'est ça qui explique beaucoup la distribution qui a été faite sur très peu de CHU et également la quantité de questionnaires. C'est vrai qu'on avait pensé au départ qu'on aurait beaucoup plus de réponses pour cette journée mais bon, on n'en a pas eu beaucoup mais elles sont là et je voulais vous les présenter. Donc, on a eu cinq questionnaires patients qui ont été remplis dans lesquels à chaque fois les objectifs de ces vidéos étaient clairs, étaient adaptés et étaient réalistes. Le support visuel était attractif et le temps des vidéos étaient adaptées. Ces vidéos étaient pertinentes par rapport au vécu du patient à 60% oui et à 40% relativement. À la question est-ce que vous avez appris des notions nouvelles 20% oui 20% relativement et 60% non. Ce que je trouve tout à fait logique puisqu'en fait ces vidéos viennent en support d'une éducation. L'état d'esprit donc quel était l'état d'esprit que vous aviez avant de voir ces vidéos et l'état d'esprit que vous aviez après. Et là, on peut voir qu'en fait c'est au niveau de sereins ils n'étaient pas trop trop sereins mais finalement après ils deviennent beaucoup plus très rassurés. Ils étaient somme toute inquiets à moitié et ensuite ils ne le sont plus ou quasiment plus et la confiance également a énormément monté après le visionnage des vidéos. Voilà et ensuite au cours du visionnage vous êtes-vous senti donc sur le dernier graphique vous êtes-vous senti plutôt actif plutôt passif ou pas concerné et là on voit qu'en fait tout de même le patient se sent actif en regardant cette vidéo donc en fait ça lui a vraiment fait bouger les lignes. Est-ce que ces vidéos vous ont permis de faire appel à votre vécu ? 60% répondent oui 20% relativement il y en a juste 20% qui ont répondu non mettre en lien la théorie et la pratique 75% oui et 25% relativement donc personne ne trouve que ça ne correspond pas à ce qu'ils vivent. Les trucs à astuces 33% ont trouvé qu'en fait ils avaient quand même obtenu des petits trucs. Est-ce que ces vidéos vont vous permettre de mobiliser vos acquis lors du parcours ? Eh bien 66% oui et 33% relativement donc finalement tout le monde a trouvé son compte et est-ce que vous allez aborder la chirurgie avec plus de confiance ? 50% disent oui et 50% relativement. On peut comprendre que malgré tout on soit un peu stressé d'aller se faire ouvrir le crâne. Sur les questionnaires animateurs donc là on a eu trois réponses sur ces trois réponses aucun des médecins qui ont répondu était formé à l'ETP et aucun n'avait dans son unité un temps dédié à l'éducation. Donc là encore les objectifs étaient clairs, réalistes et adaptés. Pour eux c'était adapter à tout participant quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle ça favorisait les interactions est-ce que ça rendait acteur donc tout le monde a répondu oui à 100%. Est-ce que c'était une aide à la démarche pédagogique oui à 100% ? Est-ce que la mise en scène le rythme du scénario la pertinence entre le visuel et les messages était adéquate donc tout ça on est là encore tout à fait positif et est-ce que l'outil était attractif ? Oui. Alors je me retourne parce que je ne sais plus ce qui a marqué. A quel moment du parcours éducatif du patient avez-vous proposé ces vidéos ? Voilà, c'est vrai que ces vidéos peuvent s'entendre comme étant données en début de prise en charge comme elles peuvent être données au fil rouge tout au décours de l'éducation du patient ou est-ce qu'elles peuvent être également données enfin de façon à conclure ? Et en fait là elles ont plutôt été données en début de démarrage de la prise en charge et ensuite on demandait un petit peu à chacun de donner son ressenti soit par rapport à l'utilisation des vidéos pour le patient donc ça c'est des questionnaires qui étaient pour les soignants soit vis-à-vis du patient soit vis-à-vis du soignant et on voit que dans les mots on retrouve rassurant intéressant didactique pour le patient et on a une personne qui nous a répondu simpliste et pouvez-vous donc dans l'utilisation pour le soignant c'était facilitant pédagogique gain de temps et intéressant donc on peut voir donc ce que globalement on a répondu vous avez répondu monsieur Vigne à votre challenge et on avait deux pardon on avait juste les suggestions patient peut-être une dernière vidéo sur la reprise de la vie normale après la convaséscence et certains conseils liés à la vie quotidienne et peut-être plus d'éléments sur la première vidéo quant à la clinique voilà les deux suggestions qu'on avait et on va vous passer alors on va vous passer le petit teaser présentant ces vidéos en sachant qu'elles seront présentées demain en boucle à la pause entre la session CMAVEM et la session recherche et elles seront représentées dans leur intégralité et elles seront Générique Bravo, très magnifique projet, pas de questions sur le chat. Moi j'ai juste une question, parce qu'on est en retard et on ne peut pas avoir davantage de retard. Est-ce que vous pensez, Jean-Rodolphe, que c'est transposable dans d'autres pathologies ? Parce que je suis sûre qu'au hasard, on va avoir d'autres questions concernant d'autres pathologies, je pense. Moi je vois déjà bien le scénario se dessiner pour des pathologies dont je m'occupe. On reconnaît que c'est un énorme travail, et encore une fois, l'éducation thérapeutique non plus n'est pas acquise dans tous les services. C'est sur les soirées et les week-ends en général ? Oui, je pense que c'est transposable à n'importe quelle pathologie, à partir du moment où on a ce travail préalable qui permet de structurer les choses. Ça c'est vraiment primordial. Et les fameux tableaux d'Aline. Ça c'est sûr. Les tableaux d'Aline, donc on terminera là-dessus. Moi je voulais juste ajouter une chose, c'est que ça démontre, ce projet-là, qu'il y a un cercle vertueux. C'est-à-dire, il y a la filière, il y a les centres de référence, il y a les centres de référence, j'inclus bien sûr les centres de compétences, et il y a les associations de patients. Chacun a son rôle, et si on agite ce cercle vertueux, on a des jolis projets. Et c'est dans tous les domaines, en fait. Et c'est très important de travailler ensemble. Se faire confiance, vous disiez. Se faire confiance, voilà. Se faire confiance, et puis s'écouter, et être dans la bienveillance. Belle conclusion à ce projet. Encore bravo à tous les trois. On va enchaîner sur une communication à distance de Vincent Vauchel, qui est à la mission maladie rare, avec Anne-Sophie Lapointe, à la DGOS, à la Direction Générale de l'Organisation des Soins, qui n'a pas pu malheureusement être présent pour problèmes de santé. Je le remercie encore d'avoir fait cet effort de nous parler. Alors, je sais qu'il est souffrant. Est-ce qu'on… Je suis covidé, est-ce que vous m'entendez bien ? Ah, Vincent, merci beaucoup. Merci. Vous m'entendez ? Je vois que vous avez quand même bonne mine, donc c'est bon signe. Le covid me laisse relativement tranquille. Bon, je vous laisse. Merci encore de nous faire l'honneur de nous parler. Vous avez un public qui n'est pas représentatif du nombre de connexions en ligne. Donc, il y a une cinquantaine de participants, je crois, en direct et un replay. Donc, on vous écoute et merci encore. Écoutez, déjà, merci de me donner l'occasion de parler. J'aurais préféré être avec vous ce matin, mais le covid, franchement, m'a rattrapé et donc je suis à distance. Donc, je vais vous parler de notre grosse réactualité. Vous l'avez déjà évoqué ce matin. C'est la relabélisation des centres. Et donc, on va lancer cette campagne là tout prochainement, puisque dans un mois, on lancera l'appel à projet pour la relabélisation, la dernière datée de 5 ans. Avant, peut-être reparler d'un petit historique, même si Sabine Sarnacki et Célia Kretzol l'ont fait en introduction, dire qu'effectivement, on ne parle pas de rien. On parle de plusieurs plans nationaux maladies rares. Le troisième, il est encore actuel. Et je dis encore actuel puisqu'il était 2018-2022. Vous voyez qu'on arrive à l'issue de ce plan national maladies rares. Et on a d'ailleurs demandé une prolongation d'un an de ce plan national maladies rares pour préparer la suite. C'est-à-dire, on l'espère, un quatrième plan. Je pense que tout le monde ici souhaitera un quatrième plan national. Donc, on prépare la suite et on veut le prolonger au moins d'un an, le temps de l'évaluer et de préparer la suite. L'objectif de ce troisième plan, c'était de trois grandes missions, finalement, qui font le socle des maladies rares maintenant. C'est d'orienter les patients. Et ça, c'est la mission des centres, des centres de référence et des centres de compétences. coordonnées. Les filières maladies rares ont pris une ampleur. Et votre dynamisme ce matin, votre volonté de faire les choses et d'avancer, le montre à Neurosphinx, mais dans toutes les filières, vraiment de coordonner au mieux pour le parcours des patients. Ça, c'est l'objectif des 23 filières maladies rares. Et puis, il y a un troisième objectif qui est important. On en a parlé aussi pas mal ce matin. C'est de partager les données, partager les datas. On a parlé de Bamara et Céline Angin, qui fera la présentation après moi, vous parlera de la BNDMR et de ses objectifs. Donc, vous voyez, ces trois objectifs, je crois qu'on les a atteints, mais il y a encore à faire. Il y a encore des efforts de structuration, d'aller plus loin, des défis qui sont spécifiques à la recherche. Et puis, l'Europe, on en a parlé brièvement, mais je crois que vous en reviendrez soit cet après-midi, soit demain, l'importance des ERN, des réseaux européens de référence liés aux maladies rares, les 24 ERN. Et on a eu un événement d'ailleurs très important, puisque vous savez que la France a pris la présidence française de l'Union européenne. Et donc, on a fait un événement maladies rares le jour de la journée internationale, donc le 28 février, au sein du ministère de la Santé, qui a réuni des ministres de la Santé de l'Union. Pour, allez, on va dire, évoquer l'idée d'un plan européen également pour les maladies rares et le renforcement des ERN. Je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, l'importance des PNDS, des ETP, des journées d'information comme aujourd'hui. Mais ceci dit, que si on demande un prolongement d'un an du plan national, c'est aussi pour espérer lancer un nouvel appel à projets, notamment côté PNDS, pour répondre à la remarque, notamment de Célia Crétol, tout à l'heure, qui posait la question. Le paysage maladies rares en France, vous le connaissez. C'est 473 centres de référence. Il y a des centres de ressources et de compétences pour trois filières spécifiques. La mucoviscidose, la maladie de Charcot, la SLA et les maladies hémorragiques. Il y a plus de 1800 centres de compétences sur le territoire national et outre-mer. Il y a 23 filières de santé maladies rares. Il y a 24 ERN, on l'a dit. Et il y a surtout plus de 220 associations de personnes malades qui sont très importantes aussi pour faire le lien patients, centres et filières. Là, c'est juste une diastole positive pour vous montrer que notre plan, il est interministériel déjà. Il n'est pas porté uniquement par le ministère de la Santé. Il est également porté par le ministère de la Recherche. Le ministère de la Recherche porte ce plan avec nous. Il est aussi interdirection, puisqu'il y a la Direction générale de l'offre de soins que je représente. Il y a la Direction générale de la Santé, la Direction de la Sécurité sociale. Il y a la Direction aussi de la cohésion sociale. Et à Vizan, on en a parlé pour le plan France Génomique. Vous voyez qu'il y avait 11 axes à ce plan et il y a 55 actions. Et on ne manquera pas de plans et d'actions et d'axes pour le futur PNMR 4. Dans la perspective de la labellisation que j'évoquais, on s'est fixé avec Anne-Sophie Lapointe et les acteurs du terrain, puisqu'on part toujours aussi, nous aussi, du terrain pour faire remonter les besoins. Et vous allez voir que dans notre méthodologie de construction de l'appel à projet de la labellisation, on est parti des acteurs. On a mis effectivement sur cette slide trois grands objectifs. Un, rendre le parcours du diagnostic encore plus lisible, que ce soit pour les patients eux-mêmes, pour les personnes malades et leurs aidants et leurs proches. Deuxième objectif, soutenir encore plus les parcours de maladies rares en proximité. Donc l'enjeu territorial est un enjeu très important et sera un enjeu encore plus important dans cette labellisation et dans le futur plan. Et puis la place de la personne malade centrale pour être actrice, en fait, de son parcours de soins, de vie et même de recherche. Et vous pouvez retrouver le rapport d'activité des filières de 2020 sur le site du ministère de la Santé. On n'en a pas beaucoup parlé encore ce matin, mais il y a les plateformes aussi d'expertise maladies rares qui font un travail remarquable. C'est remarquable, là pour vous montrer ce qu'ils ont fait sur l'année 2021. Ils ont créé du lien avec les acteurs du territoire, des actions transversales, que ce soit évidemment avec les associations, mais avec les établissements de santé, mais également médico-sociaux. Ils appuient particulièrement aussi de manière administrative les centres labellisés à la campagne pyramide, pour le remplissage de ce qui sert finalement au financement des centres, au soutien au recrutement dans les centres et dans les filières, et puis dans le soutien aussi à la contractualisation entre les établissements de santé. Et puis les plateformes d'expertise maladies rares, elles soutiennent les activités des centres par un appui logistique, elles coordonnent aussi et de coordination des projets de recherche, l'implémentation de la BAMARA, et puis aussi le soutien et la participation aux actions des directions des systèmes d'information, et également aux directions de la recherche. Vous voyez sur cette diapositive que désormais, ce n'était pas le cas il y a encore un an, on a des plateformes d'expertise maladies rares sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est une fierté quand même d'avoir réussi à avoir des plateformes d'expertise dans toutes les régions françaises, et qui font un travail, encore une fois, vraiment remarquable, et qui aide beaucoup les centres de référence, mais également les centres de compétences. Et donc ça, c'est très important dans le lien entre tous les centres des territoires. Le rôle des associations, il est vital, il est primordial, et il sera important également dans la campagne de labellisation pour informer et puis pour former les patients et les familles. On a parlé beaucoup d'ETP également, là, juste à l'instant, mais c'est important, mais également dans leurs droits, que ce soit les droits sociaux, les choix thérapeutiques, les choix de vie pour les patients. La récolte d'informations auprès des familles et nous les faire remonter, et donc nous les faire remonter côté ministère, mais les faire remonter, évidemment, aux professionnels de santé et aux chercheurs. Les participations à l'éthique, et donc au comité d'éthique, qui revoit tous les projets de recherche et les essais cliniques, et qui étudient les décisions de compensation d'aide sociale en lien avec les maisons, notamment pour les personnes handicapées, et MDPH. Et puis le soutien financier, la participation aux projets de recherche, à la création, à la gestion des bases de données, aux essais cliniques, du consentement, au recrutement des malades et à la dissémination de l'information. Donc le rôle des associations, il sera important, comme il l'était il y a cinq ans, lors de la labellisation, et on demandera des courriers d'association, si possible, pour l'ensemble des centres de référence. Si on fait un focus sur le financement, le plan national Madirar, il était financé, vous voyez, à hauteur de 147 millions d'euros. Grâce au Ségur de la santé, il a été revalorisé, vous voyez qu'on atteint presque les 160 millions d'euros par an, on est à 159,8 précisément. C'est un financement par mission d'intérêt général, donc ce n'est pas financé par la tarification de l'activité, mais c'est bien une dotation qui arrive aux établissements de santé, et on fait, et je tiens à le préciser côté ministère, depuis trois ans maintenant, des courriers d'affectation à tous les établissements de santé, pour préciser exactement quel argent va où, et dans quel centre de référence, dans quelle filière, et pour quel appel à projet. Donc vraiment, on fait cet effort de précision, de transparence vis-à-vis des établissements et vis-à-vis des centres et des filières, pour que l'argent soit bien redistribué là où doit atterrir, puisque nous finançons directement les établissements, et on ne peut pas financer directement des structures, d'unités de gestion que sont les centres, par exemple. Vous voyez que la grande partie, et c'est logique, de ce financement, il arrive au centre de référence, 130 millions, donc sur les 4 MIG qui sont dédiés au centre de référence, 4 MIG, puisqu'il y a une MIG générale, et il y a 3 MIG spécifiques pour les filières que j'évoquais tout à l'heure, la MUCO, les SLA, et MMO pour les maladies hémorragiques. Vous voyez qu'il y a 473 centres qui sont financés, et ils sont financés là, c'est-à-dire en première circulaire budgétaire, c'est-à-dire au printemps, pour que l'argent arrive au plus vite. Les filières de santé maladies rares, également, dans leur grande partie, sont financées au printemps, et donc, ils ont une MIG dédiée. Vous voyez, on évoquait les ressources qui étaient liées, et pour reprendre votre expression de ce matin, des machins qu'on ne savait pas encore à quoi ils allaient servir, mais les filières, maintenant, on sait à quoi elles servent, et elles sont, côté ministère, financées à hauteur de 13,9 millions d'euros, et elles ont des objectifs qui sont clairement affichés. Et puis, je vais faire un focus peut-être sur les appels à projets, on finance à hauteur de 18 millions dans des enveloppes spécifiques des appels à projets. Alors, il y a les plateformes d'expertise que j'évoquais, qui ont une enveloppe dédiée. Il y a la base de données maladies rares, également, qui a une enveloppe dédiée à hauteur de 6,3 millions. La base de données, la BNDMR en tant que telle, mais aussi pour aider à la connexion avec BANARA. Et puis, on a parlé d'observatoire des traitements, et le PNMR3 avait aussi l'objectif de réduire l'errance diagnostique, et donc, il y a eu un registre et un observatoire du diagnostic qui a été créé grâce à cet appel à projets. Et il y a eu des appels à projets spécifiques qui sont donc là, présentés. Les PMDS, on les a évoqués. Neurosphinx, on a un certain nombre, quasiment une dizaine. Et puis, les programmes ETP, vous les avez aussi présentés tout à l'heure. Je crois qu'il y en avait sept. Donc, vous voyez qu'ils sont financés également grâce à deux appels à projets. Il y en avait un qui a été lancé en 2019, puis en 2020. Et deux vagues d'appels à projets, ils ont été financés en deux vagues. Donc, ça, c'est effectivement important. Et autant que de besoins, on relancera un appel à projets, notamment côté PNDS, si c'est nécessaire, et surtout si le PNMR3 est bien prolongé. Je vous parle dans une période un peu particulière, dans un entre-deux tours de présidentielle. Donc, on n'a pas tous les arbitrages encore. Côté cabinet du ministère de la Santé, donc je reste prudent, même si, évidemment, je sais que je pourrais compter sur le soutien des filières, des centres et des associations pour cela. De quelle manière les filières forment-elles les professionnels ? Vous voyez, majoritairement, c'est soit des DEU, soit des vidéos, des e-learning, soit des webinaires. Mais il y a eu d'autres formes, évidemment, de formation. C'était pour vous montrer ce qu'on présente, notamment dans le rapport de filières, via des histogrammes comme cela. Et donc, effectivement, il y a eu beaucoup de formations, et y compris pendant la période 2020, y compris pendant la période Covid. Et donc, je tiens aussi à vous remercier pour votre mobilisation, y compris dans cette période un peu particulière. On en vient au cœur du sujet, c'est la labellisation des centres. Vous voyez qu'on a lancé des travaux, maintenant, il y a plus d'un an. Des consultations avec l'ensemble des filières, des centres, des groupes de travail restreints qu'on avait de suivi de notre plan. On a eu des échanges avec le… On a un comité de suivi de la labellisation, le CSL. On a des échanges avec les directions hospitalières. On a construit l'appel à projets récemment, c'est-à-dire vraiment dans le cœur du texte, et donc de manière vraiment collaborative avec notre comité de suivi de la labellisation. Et vous voyez, là où est l'étoile, on est quasiment à un mois, animé de la publication de cet appel à projets, qui va concerner l'ensemble des centres, c'est-à-dire pas uniquement les centres de référence ou les centres de ressources et de compétences, mais aussi les centres de compétences. Donc, c'est vraiment la labellisation de tous les centres maladies rares. Et on s'est fixé comme objectif d'avoir un retour de cet appel à projets à la mi-octobre, c'est-à-dire laisser le temps quand même aux acteurs de constituer ce dossier, pour laisser l'été et même la rentrée, pour avoir un retour en mi-octobre. Nous, pendant ce temps-là, on désignera des experts, comme c'était l'IQA il y a cinq ans, donc un trio d'experts par filière, et puis il y aura un membre de jury plénier pour cette labellisation, exactement pour le coup comme il y a cinq ans, avec des représentants de l'ensemble des acteurs du champ des maladies rares. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir fini, entre guillemets, cette labellisation pour mars 2023. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on finançait au printemps, chaque année, tout l'ensemble des centres de référence. Donc au printemps, il faut qu'on ait pour la première circulaire, l'ensemble des centres qui soient labellisés pour le printemps 2023. Ça, c'est pour les éléments de calendrier, pour notre méthodologie de construction. Je vous disais qu'on a réuni le CSL tous les jeudis. On se réunissait tous les jeudis sur le temps du déjeuner pour laisser la majorité des acteurs disponibles et pour avoir le maximum de personnes. Donc on a vraiment rédigé cet approché de manière participative. On le fait valider, puisque je vous disais, notre plan est interministériel, donc à la fois côté ministère de la Santé, mais aussi côté DGRI, donc recherche et innovation, côté ministère de la Recherche. On s'est rendu compte avec Anne-Sophie qu'on n'avait pas eu de décret il y a cinq ans, en tout cas dans le Code de la Santé publique. Il y en avait un dans le Code de la Sécurité sociale pour le financement. Alors ça peut paraître anecdotique, mais ça permettrait quand même d'avoir un décret qui sécurise les centres de référence. Et quand on parle de pérennité, d'inscrire dans le dur, nos centres de référence et également les filières, c'est une volonté qu'on a avec Anne-Sophie de sécuriser d'un point de vue juridique. Et donc on a des discussions en cours avec notre direction des affaires juridiques, la DAJ, sur ce point-là, pour qu'on puisse baser nos arrêtés de labellisation sur un décret du Code de la Santé publique. Ça nous paraît assez important de le faire et de profiter de cette relabellisation pour le faire. Et puis, contrairement à il y a cinq ans, on va essayer un peu de simplifier quand même, non pas forcément le contenu des dossiers, parce qu'on en demande toujours davantage, parce que vous en faites davantage. Mais dans les dossiers, on va essayer de faire en sorte que ce soit déposé en ligne, et que ce ne soit pas un Excel un peu aride, donc que ce soit simple dans la transmission. On a connu il y a cinq ans des filières ou des centres qui sont venus nous apporter sur QUSB des dossiers. Donc voilà, on va essayer de simplifier tout ça pour que ce soit un dépôt en ligne. On va mettre aussi en ligne, vous les avez dans les annexes, je ne les présenterai pas, mais il y a une foire aux questions. On a eu dans le cadre, on a fait énormément de réunions comme celle-ci, dans le cadre de la labellisation. Donc on a une foire aux questions sur les principales questions qui arrivent lors de la labellisation. Donc on va aller aussi les mettre sur la plateforme en ligne qu'on va créer. Et puis on a fait, en lien avec la BNDMR, un document d'accompagnement à la labellisation à destination de tous. On en a parlé, mais j'insiste de nouveau sur Bamara. Et donc pour la première fois, les données Bamara, alors les données Bamara se déversaient déjà cette année et l'an dernier dans Pyramig. Le gros changement, c'est que cette année, elles ne seront pas modifiables. Donc d'où l'importance de fiabiliser. Et j'ai vu que vous avez mobilisé une personne dans la France entière pour le faire. Donc vos données Bamara vont être fiables. Mais l'enjeu, c'est de pérenniser effectivement et que vous puissiez être le plus autonome dans le remplissage de Bamara. Et c'est d'où l'importance aussi d'avoir un mode connecté. Et on y travaille dans tous les CHU notamment. Et on a remis de l'argent d'ailleurs l'an dernier sur cette question. Donc on a rallongé d'un mois la deadline pour les centres de référence. Ça devait être le 31 mars et le 30 avril. Donc il y a encore jusqu'au 30 avril. Il y a encore une quinzaine de jours pour le faire. Et donc notre modélisation financière pour ces centres de référence et les centres de ressources et de compétences vont être faits via ce qui sera rempli donc dans Bamara. On prendra la file active, on prendra les consultations, on prendra les séjours, on prendra les avis notamment, les avis d'experts. Ceci dit, si vraiment il y a des centres qui étaient en difficulté, on a déjà prévu entre guillemets une mesure d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on prendrait un plancher égal à 50% de ce qui avait été déclaré l'an dernier pour ceux qui n'auraient par exemple qui n'ont pas pu rentrer leur donnée pour x, y raison. Voilà, en espérant que ce soit moins le cas possible. Et je pense que pour votre filière, ce ne sera pas le cas. En tout cas, je le souhaite. Et je le dis, mais vous l'avez dit, pour les centres de compétences, on a rallongé jusqu'en juillet. Les centres de compétences, l'enjeu, effectivement, vous l'avez dit, c'est surtout pour la labellisation. On va regarder, effectivement, un centre de compétences, c'est 25 de file active, 25 patients vus au moins une fois dans l'année. Donc l'importance pour quand même les centres de compétences de remplir Bamara de ce côté-là et donc aussi d'un point de vue épidémiologique puisqu'il y a l'enjeu financier, mais il y a un enjeu aussi d'alimenter la Bamara d'un point de vue scientifique. Vous avez vu qu'on a fait dans le rapport des filières un peu un bilan. Il y a eu beaucoup d'actions en faveur du déploiement de la BNDMR dans les centres. Donc il y a eu des moyens mis à disposition. Il y a eu des documentations qui ont été faites. Il y a eu effectivement toute un tas d'actions pour saisir les données. des visioconférences. Enfin voilà, il y a un soutien à la migration, des formations des professionnels. Donc il y a encore des actions à faire. Il faut maintenir encore ce lien, notamment à destination des centres de compétences, mais pas que, pour aider au remplissage de la BNDMR. Et donc c'est un sujet évidemment important. pour revenir en fait à la labellisation en tant que telle, il y a cinq missions que doit assurer un centre de référence maladie RAS. Une mission de recours à travers ses consultations, ses hôpitaux de jour, les programmes d'éducation thérapeutique du patient. Donc il y a vraiment une mission de recours. Il y a une deuxième mission qui est la mission de recherche. Et donc vous verrez tout à l'heure dans les critères qu'il y a des activités d'investigation en investigation principale pour des projets de recherche donc là qui sont importants. On a rajouté en rouge, c'est un peu ce qui est nouveau par rapport à il y a cinq ans, donc des projets de recherche qui avaient été financés au cours des cinq dernières années. Le remplissage des points CY pour les essais cliniques, le fait qu'on regarde aussi les essais cliniques. Donc ça c'est très important. Et on a mis un critère en lien avec le ministère de la Recherche qu'entre 2017 et maintenant, un centre de référence coordonnateur doit comptabiliser au moins trois publications avec un membre de l'équipe qui soit en premier ou en dernier auteur. Et pour les constitutifs, c'est deux publications. Voilà. Donc ça c'est maintenant ce qui sera dans notre appel approché. C'était déjà le cas, mais on a précisé sur certains points effectivement sur notamment la place de l'auteur. La troisième mission, c'est une mission d'expertise, donc d'élaborer des guides de bonne pratique, les PLDS, les groupes de travail nationaux, européens et internationaux. Et puis la saisie qui est obligatoire dans la BAMARA. Une quatrième mission, c'est la mission d'enseignement et de formation, donc l'enseignement d'EU et d'EU qui sera d'ailleurs pour la première fois comptabilisé dans la modélisation financière. Les formations qualifiantes universitaires et la publication de livres notamment. Et ça c'est le CSC qui a apporté ces précisions. Et puis la dernière mission et non des moindres, c'est la mission de coordination. donc c'est la mise en place d'un réseau en fait de soins. Les CRMR sont un réseau en fait en soi qui rassemble des centres coordonnateurs, des centres constitutifs et des centres de compétences. L'organisation de la prise en charge du midi qui social a finalement au sanitaire par le site coordonnateur avec des communications, des bonnes pratiques, des plans d'action. Son implication aussi, le centre coordonnateur, dans la vie de la filière de la santé, de rattachement. Et donc, et également pour les centres constitutifs avec vraiment une volonté d'être en mode projet et en mode collaboratif. Voilà pour les cinq missions qui seront rappelées dans l'appel à projet. Dans les critères, pour le coup, vous voyez que les seuils, pour ceux qui les connaissaient il y a cinq ans, ils ne changent pas. Ils ne changent pas, on a voulu une stabilité des seuils pour les centres coordonnateurs, les centres constitutifs et les centres de compétences. C'est-à-dire une file active de 150 pour un centre coordonnateur, 75 constitutifs et 25 de compétences. Vous voyez que pour les coordonnateurs, il faudra 300 consultations ou d'HDJ, 150 pour des consultations médicales ou d'HDJ pour les constitutifs. Et je ne reviens pas sur les projets de recherche puisque je le disais avant. Ce qui va être important, les filières, on en parlait, ont pris de l'ampleur. On va demander un avis vraiment formalisé et qui sera indispensable et qui devra être motivé de la filière dans la relabilisation de ces centres. Donc ça, on demandera vraiment un courrier à chaque filière et donc la filière Neurosphinx n'échappera pas à donner un avis pour ces centres. Donc maintenant, tous les centres de référence sont vraiment rattachés à une filière. Donc il nous semblait important d'impliquer les filières. Ça ne vaut pas jury, évidemment, mais ça vaut un avis éclairé avant le jury. Et puis, on en attachera, je vous le disais, une importance à l'organisation territoriale, peut-être encore plus qu'il y a cinq ans. Et donc ça, c'est la filière à son mot à dire, l'hôpital de rattachement à son mot à dire. Et évidemment, le jury sera très vigilant à ce qu'il y ait un maillage territorial et une proximité dans les centres qui seront rattachés à une filière. Sur les laboratoires, les imageries médicales, on l'avait déjà précisé il y a cinq ans, mais il faut distinguer l'activité de l'abattoir et de soins et puis la labellisation des sites qui ne concernent pas les laboratoires de dengue site, qui ont leur propre financement et de la labellisation. Donc c'est le cas également pour l'imaginerie médicale et notamment dans les critères qui mèneront à la labellisation, on sera attentif notamment au profil des responsables. Ça me permet justement d'enchaîner sur les responsables. Il faut être soit P-U-P-H ou M-C-U-P-H ou P-H temps plein titulaire. On a mis titulaire puisque le statut des P-H va évoluer, donc ce sera vraiment un praticien hospitalier temps plein et titulaire. et effectivement qui a un profil clinicien. Donc ça, c'est très important effectivement puisqu'on demande des activités de consultation et d'AGG, donc c'est dans les critères. On a changé les critères d'âge puisque les critères d'âge ont changé également avec les différents statifs. Et on incite s'il y a un changement de responsable et ça arrive et c'est pour ça qu'il y a un comité de suivi de la labellisation et qu'il y a une éventuelle succession pendant les cinq ans qu'on puisse l'évoquer dans le dossier en toute transparence et que si possible on puisse identifier le responsable ou la responsable qui prendrait la suite. Et donc effectivement le responsable est désigné pour cinq ans mais il peut changer en cours de route et si c'est déjà connu ou en tout cas s'il y a un successeur identifié, ça peut être un plus de le mettre dans le dossier de la labellisation. Sur les regroupements territoriaux, puisqu'on a beaucoup la question sur les multisites, sur est-ce que plusieurs établissements de santé peuvent être labellisés, ou en tout cas plusieurs sites d'un établissement de santé, on finance vraiment un établissement de santé en tant que tel. Donc effectivement il faut qu'il y ait ce que nous on appelle un finesse géographique. Donc tous les sites de la PHP que vous connaissez ont un finesse géographique mais effectivement dans les sites un petit peu plus particuliers dans certains CHU, on finance vraiment un CHU en tant que tel et donc non pas des réseaux ou un site particulier ou encore moins un bâtiment. Donc voilà, attention à ça, effectivement on finance un établissement de santé et on ne pourra pas financer des multisites, donc le centre doit être rattaché à un seul et même établissement de santé. Ça reconnaît une expertise qui est basée sur une file active minimale, vous les avez vus les critères, des points SIGAPS, on prend en compte dans le financement et puis c'est aussi une équité, c'est-à-dire qu'effectivement on ne peut pas labelliser de multisites qui appartiennent à un même établissement. Et puis il y a un enjeu aussi, mais ça Céline, il reviendra peut-être dans sa présentation, c'est-à-dire qu'on a un responsable de traitement de données qui est l'établissement et la BNDMR, vous savez qu'elle est hébergée à la PHP et qu'elle a une vocation à être, elle est nationale évidemment et donc on contractualise entre l'établissement et la BNDMR. Et donc il y a un enjeu de sécurité et de confidentialité des données qui doivent être cloisonnées par établissement. Donc pas de partage de dossiers de patients entre plusieurs établissements. Donc un site qui serait basé à la fois sur deux établissements de santé ne pourrait pas être labellisé par du multisite. Voilà la raison un peu de cette interdiction du multisite et puis on gère, et la BNDMR gère les labellisations par utilisateur et par établissement. Peut-être pour conclure, deux choses. Une première diapositive sur l'évaluation du plan qu'on va mener et donc sur ça on aura besoin de tous des objectifs éthiques, des objectifs aussi de développement durable quand on parle de proximité territoriale, c'est aussi l'enjeu d'essayer notamment de diminuer les transports pour les patients et effectivement les téléconsultations qui ont beaucoup augmenté notamment en 2020 avec le Covid, mais aussi d'avoir des centres de proximité sur l'ensemble du territoire mais c'est aussi ça répond à ses objectifs de développement durable. Les objectifs éthiques, on parlait de bien-traitance, de bienfaisance, ça nous semble très important de les évaluer également dans le cadre du troisième plan et puis de le maintenir dans le futur plan qu'on appelle de nos voeux. Donc vous voyez, au cœur, c'est toujours la personne malade et l'aidant, capacité à faire des choix de vie libre et éclairée, donc ça c'est l'autonomie, la bienfaisance avec des mesures, des appels à projets qu'on a lancés et donc c'est une co-construction. La non-malfaisance et ça c'est le partage et Savine Sarnacki l'évoquait, on part toujours du terrain, c'est partage entre pairs, partage entre parties prenantes, partage entre professionnels et on est tous des professionnels de santé où on vient tous d'établissements de santé, donc effectivement ça c'est très important qu'on puisse continuer d'échanger au maximum et de partir de ceux qui sont au plus proche des patients et très important, l'approche holistique, c'est-à-dire d'avoir une approche vraiment dans toutes les dimensions des maladies rares et dans un objectif d'équité et quand on partage d'approche holistique, c'est aussi à l'échelle nationale, à l'échelle aussi européenne et c'est un des enjeux à l'échelle européenne effectivement d'avoir l'exemple de la France par le plan national maladies rares qui a été un peu fer de lance, il existe maintenant des stratégies ou des plans à l'échelle européenne et les ERN montrent encore tout l'intérêt d'un point de vue évidemment recherche mais la crise de l'Ukraine nous a montré aussi effectivement que les ERN pouvaient coordonner l'accueil de patients venant de pays notamment proches de l'Europe et la crise ukrainienne nous l'a montré l'importance de ces ERN et ça me semblait important de le dire. Sur le futur PNMR4, vous voyez qu'il y a encore un point d'interrogation puisqu'on attendra le futur cabinet côté économiste de la santé pour avoir un arbitrage ferme et définitif sur ce futur quatrième plan l'enjeu c'est de laisser personne de côté je vous l'ai dit l'enjeu d'articuler encore plus avec le territoire le lien ville-hôpital faire le lien entre les centres qui sont dans des établissements de santé et la ville ça nous semble très important et encore de le mettre comme un objectif en tant que tel dans le futur plan ça c'est un objectif au niveau national de construire avec les territoires le niveau européen j'en ai parlé et on l'a porté dans le cadre de la présidence française du conseil de l'Union Européenne d'avoir des RCP et vous avez dit qu'ils marchaient très bien dans votre filière des RCP au niveau régional donc au niveau national et au niveau aussi également européen voire international des enjeux de partage d'expertise encore plus fort et de formation et puis de garantir un accès équitable à un diagnostic plus précoce parce que dans le cas des maladies rares si on a 3 millions de maladies rares en France on en a 30 millions à l'échelle européenne donc vous voyez que ça fait une base de données encore plus importante des traitements adaptés qui bénéficient à tous et également le fait d'avoir des thérapies innovantes et ça ce sera un axe encore plus important dans le futur plan deuxième objectif c'est de renforcer l'axe diagnostique en tant que tel donc on va prolonger on prolongerait je mets encore du conditionnel des actions initiées par le troisième plan et puis le plan France Médecine Génomique les deux les deux les deux laboratoires qui sont Sequoia et Oragen qui prennent de l'ampleur et bien c'est encore de mieux s'articuler avec ce PFMG et donc c'est une donnée très importante d'avoir la génomique effectivement dans ce plan il était déjà le cas mais il prend vraiment de l'ampleur notamment dans effectivement les indications pour les maladies RAS et puis la dernière et non des moindres c'est d'accéder à des nouveaux traitements et d'accéder en tant que tel à l'innovation et donc le partage des données est très important et la collecte de données en vie réelle elle est vraiment elle est vraiment cruciale et donc ça c'est les objectifs peut-être pas les seuls mais qui seront dans le futur dans le futur plan qu'on appelle de nos voeux voilà pour ma présentation s'il y a des questions je me tiens à votre disposition et encore une fois juste après cette présentation qui sera j'imagine diffusée il y a une forte question sur la labellisation qui répond vraiment à l'ensemble des questions qu'on a eues lors des différentes présentations donc elle est à votre disposition cette présentation merci beaucoup monsieur Vauchel de votre disponibilité de cette présentation extrêmement claire et exhaustive alors oui on a des questions dans la salle et puis je vais peut-être d'abord répondre aux questions du chat il y a Laurence Roland-Burger qu'on connaît bien et qui est la représentante à la PHP de la mission maladie rare qui vous remercie pour votre présentation et qui demande dans le cadre du critère de label noté consultation et HDJ les téléconsultations médicales sont-elles à comptabiliser en plus des consultations médicales en présentiel une question un peu technique et technique mais la réponse va être claire oui les téléconsultations médicales sont à comptabiliser donc c'est dans le champ des consultations médicales il y a effectivement les téléconsultations et d'ailleurs les téléconsultations sont aussi inclus dans la file active je tiens à le préciser donc effectivement elles sont dedans elles sont bien dedans pourtant comme vous dites puisque ça s'est développé une question d'une patiente sur un centre de référence à Limoges mais ça on répondra peut-être après parce que je pense que vous allez avoir du mal à répondre c'est dans le cadre de notre réseau Jean-Paul Bonnet un de nos collègues chirurgiens pose une question assez intéressante intéressante je trouve qui effectivement parle des référentiels qu'on peut faire hors PNDS hors référentiel qu'on soumet à l'HAS et demande s'ils seront pris en compte aussi dans la labellisation en même temps que d'autres PNDS qui sont eux validés par l'HAS est-ce que cela vous en prendrait considération ou pas ? Le jury sera sensible c'est pas un critère en tant que tel c'est-à-dire qu'on demande pas on demande pas un nombre de publications autres qu'évoquées pour le coup c'est pas comme les projets de recherche en tant que tel où il y a vraiment un critère ferme on va dire que le jury sera sensible mais ce sera pas un critère non plus rédhibitoire Moi j'ai une question avant de passer je vois que Sabine Sarnaki a une question concernant on avait une petite angoisse on l'avait évoqué en copil mais je voudrais que tout le monde l'entende sur les centres de référence qui pourraient être entre guillemets multi-sites c'est-à-dire des centres sur des GH avec maintenant la réunion en GH on se retrouve avec parfois la même thématique sur le même GH et certains sont angoissés de se dire le mien va disparaître au profit de celui par exemple je prends l'exemple de n'importe quoi Necker et Cochin où parfois il y a des effets de doublons qui n'en sont pas finalement mais qui pourraient disparaître est-ce que ça vous validez ou au contraire ? C'est une question qu'on a évoquée déjà ensemble Voilà c'est pour ça que j'évoquais un peu le sujet particulier de la PHP qui s'est regroupée en GHU en groupement hospitalo-universitaire et donc côté ministère de la santé nous on regarde vraiment le finance géographique donc le finance géographique pour vous citer un exemple et que vous connaissez bien GHU Paris Centre dans lequel vous êtes basé Necker, Cochin, Poupidou ont tous leur finance géographique donc on continuera de financer par finance géographique donc on financera pas le GHU Paris Centre qui en tant que tel n'est pas de notre point de vue un établissement de santé même si les groupements à la PHP le sont donc voilà autre exemple à Sorbonne-université pour sortir de Paris Centre évidemment Trousseau Pitié on voyait mal comment financer uniquement Sorbonne donc on financera toujours Trousseau Pitié voilà donc on financera au finance géographique dès qu'il y a un établissement qui a un finance géographique ce qui est le cas je ne sais plus combien je vais vous dire une bêtise mais je crois qu'il y a 36 sites à la PHP qui ont un finance géographique donc c'est vraiment à ce niveau là et donc les GHU n'auront pas d'impact en tant que tel pour vous voilà ceci dit voilà si un centre qui souhaite voilà porter un regroupement ça peut être intéressant mais on financera vraiment à l'établissement de santé qui est destinataire donc c'est-à-dire effectivement dans les sites de la PHP donc on ne financera pas par GHU voilà c'est une question pour la PHP mais voilà c'est une question merci de nous rassurer une autre question sur les nouveaux centres de référence est-ce que le panorama va garder à peu près la même la même forme ou vous pensez dans ce prochain PNMR4 enfin cette prochaine labellisation pardon il peut y avoir des nouvelles relabellisations de centres qui voudraient monter en puissance en charge c'est difficile avant d'avis de répondre avant qu'il y ait des dossiers ceci dit ceci dit on a des centres de compétences notamment qui ont objectivement pris de l'ampleur et donc qui vont pouvoir déposer par leur fil active ou par les critères donc des dossiers pour être notamment centres constitutifs entre guillemets nous on le regardera d'un oeil où c'est effectivement le jury qui se prononcera c'est pas la DJOS toute seule qui se prononcera sur ça donc difficile de dire combien il y en aura il y en a certainement le paysage est-ce qu'il va changer fondamentalement personnellement je pense pas qu'il va être bouleversé d'un fédier révolutionnaire mais ceci dit et je crois que c'est vous qui posiez la question en introduction est-ce qu'on va avoir une enveloppe plus importante là aussi je peux pas vous répondre je n'ai pas je n'ai pas d'arbitrage ceci dit effectivement si on voit qu'il y a je ne sais pas je vais dire un chiffre mais ça ne vaut pas un engagement 10% de centres de référence en plus ça pourrait donner des arguments en plus pour dire il nous faut une enveloppe plus conséquente au niveau du PNMR4 évidemment donc entre guillemets il faudrait pas bloquer des centres qui voudraient devenir centres de référence notamment qui ne le sont pas donc voilà difficile de vous répondre a priori voilà effectivement on verra bien mais je ne pense pas qu'il y ait une révolution du paysage en tant que telle sauf si vous me dites le contraire non non on n'a pas de scoop mais certains voudraient monter en charge oui bien sûr pour avoir des financements Sabine Sarnac une question ou une remarque bonjour monsieur Vauchel donc première merci beaucoup d'ailleurs pour votre présentation très claire alors déjà une remarque je suis vraiment heureuse de voir toutes ces plateformes d'expertise maladie rare parce que quand on a commencé avec le plan l'idée c'était vraiment ça c'était d'avoir les filières nationales et les plateformes d'expertise locaux régionales ce qui au départ a été a été refusé enfin il y a eu il y a eu comme quoi je veux dire comme quoi les idées progressent et puis finalement tout le monde a compris on a été effectivement un équerre pionnier sur cette plateforme d'expertise maladie rare et finalement on a compris l'intérêt je trouve qu'on pourrait encore aller un tout petit peu plus loin notamment sur le rapport avec la ville c'est toujours difficile c'est un sujet hyper difficile c'est le rapport avec la ville et les médecins traitants parce que eux-mêmes sont débordés qu'ils ont 15 000 sources d'informations de papiers à remplir etc et donc c'est un petit peu un petit peu complexe et je pense que les plateformes enfin moi que j'avais appelé à ce moment-là locales ou locaux régionales pourraient probablement faire un petit peu plus je pense qu'il y a une accentuation du travail à ce niveau-là parce que c'est vraiment ce que demandent aussi les patients et les familles et les aidants ça c'est une remarque la deuxième après j'ai deux questions il y en a une qui est sur nos relations avec les ERN on a été pionnier donc en France là-dessus on en parle souvent avec Célia sur les bases de données parce que en fait les ERN maintenant souhaitent construire des registres nous avons nous-mêmes été confrontés à ça avec le centre de référence Marep très très tôt je crois même avant les ERN 2010 c'est-à-dire on nous demandait d'incrémenter une base de données européenne avec toutes les questions qui se posaient à ce moment-là sur les problèmes on va dire réglementaires et puis aussi sur le temps que ça reprend si bien qu'on avait refusé du coup on a été jeté de ce petit réseau européen qui à l'époque était préfigurateur du réseau pour notre centre de référence sur Eugène et là on se retrouve de nouveau avec la même question sur la façon dont on va gérer l'incrémentation des registres européens en France en sachant que derrière il y a du boulot quand même l'exploitation de ces registres c'est des travaux de recherche clinique fondamentales etc. qui sont hyper souhaitables mais comment nous on va s'y retrouver comment on va suivre ça c'est une question qui est difficile et deuxième question encore plus difficile mais je vous challenge un peu monsieur Vauchel c'est que j'ai connu l'entre deux l'entre deux présidents pendant ma mission au plan maladie rare c'est à dire le passage de monsieur Sarkozy à monsieur Hollande et il ne s'est rien passé pendant six mois ou huit mois au niveau de la DGOS sur le plan maladie rare donc là on est quand même à une période charnière est-ce que vous sentez qu'il va y avoir quand même un tout petit peu plus de continuité et que ça serait dommage qu'on soit freiné maintenant voilà c'est des questions difficiles je sais merci Sabine déjà pour ces pour ces questions sur le lien Juste pour vous dire que je partage évidemment ce que vous avez dit et donc c'est pour ça qu'on le mettait dans l'objectif du quatrième plan parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à faire en plus donc on le partage et on aura besoin du retour de tous sur ça parce que les idées là pour le coup elles doivent venir vraiment du terrain je pense pour aller plus loin sur la question effectivement difficile des registres à l'échelle européenne je ne suis peut-être pas le mieux placé d'ailleurs pour y répondre et peut-être que Céline Angin aura une autre vision mais ils sont importants il faut voir comment vous êtes déjà impliqué dans ces registres et la constitution justement d'à l'échelle européenne voilà d'un registre européen en tant que tel qui pourrait être une base de données fondamentale l'un des dangers c'est effectivement de multiplier les registres c'était une de vos craintes je pense ceci dit pour certaines maladies rares quand même l'enjeu il peut être quand même de changer d'échelle donc c'est effectivement très important donc je n'ai pas vraiment la réponse à votre question sur ça mais je pense que c'est effectivement un défi un défi et il faut arriver à constituer des registres on en reparlera avec on en reparlera avec Céline Angin mais je pense que c'est quand même un sujet qu'il faut remettre sur la table à chaque fois parce que je vais vous dire une chose ma crainte et c'est ce qu'on voit à l'Europe dans d'autres sujets c'est que ce sont les pays finalement qui ont peut-être le moins fait sur ce sujet et qui ont le moins de patients et peut-être le moins d'expertise qui vont prendre le lead donc à voir mais je pense que la France aura quand même une place importante on coordonne quand même cette ERN sans parler de l'ERN cancer donc c'est très important je pense effectivement et sur la dernière question donc je l'ai dit on est dans une période un peu particulière d'un entre-deux-tours d'une présidentielle il y aura les législatives après donc là aussi je ne suis pas devin et je ne sais pas si on sera dans la continuité en tout cas de voilà ceci dit moi ce que je peux vous dire déjà actuellement ce qu'on a fait nous côté DGOS et aussi côté ministère de la recherche donc avec Anne-Sophie on a déjà fait remonter l'ensemble des arbitrages qu'on souhaitait donc c'est-à-dire prolongement d'un an du PNMR 3 et ça pour le coup on a un écrit qui nous dit ok pour le prolongement du PNMR 3 d'un an on a un enjeu sur les crédits donc pour l'instant le cabinet est prudent donc c'est normal c'est dans une période particulière mais on a l'assurance d'avoir un prolongement du PNMR 3 d'un an c'est déjà ça quand même sur 2023 et voilà dans des accords un peu plus informels évidemment les travaux pour engager un PNMR 4 ils sont dans le scope donc voilà si on est dans la continuité il n'y aura à mon avis aucun sujet mais voilà je ne sais pas comment les français vont voter non pas dimanche mais dimanche dans le 23 ou le 22 je ne sais plus quand ça tombe mais voilà mais ceci dit on a quand même nous mis des garde-fous merci beaucoup monsieur Rochelle voilà il n'y a pas que la DGOS et on a eu l'alliance maladie rare et les courriers d'association on les a mis en piège de cette note qu'on a fait remonter au ministère pour être tout à fait transparent donc voilà le soutien des associations il est vital le soutien des filières des plateformes et des centres il est évidemment pris en compte et je pense qu'il sera pris en compte par allez on va se le souhaiter par n'importe quel ministre de la santé et de la recherche merci beaucoup une dernière question Vincent merci d'une patiente de l'association APZ représentée ici par MADO qui dit je n'ai pas entendu beaucoup parler des associations de patients sur la labellisation ne manque-t-il pas un axe qui consisterait à mieux articuler les centres de référence avec les associations de patients c'est plus une remarque qu'une question je pense encore que je disais qu'effectivement les associations évidemment ont une place centrale et qu'on va demander un courrier d'association pour les centres coordonnateurs et constitutifs donc voilà les associations auront leur mot à dire entre telles et évidemment ont une place aussi dans la construction des actions qui sont mises en place donc je suis d'accord avec cette remarque merci encore on vous libère merci encore et on va passer la parole à Céline Angin merci Vincent à bientôt à bientôt et j'espère en présentiel pour la prochaine fois absolument absolument merci encore et bonjour Anne-Sophie alors je sans transition parce qu'on est on est vraiment dans le même le même environnement et le même sujet on va entendre Céline Angin qui est donc la directrice opérationnelle de la Banque Nationale de Données Maladies Rares merci Céline de ta patience bonjour et on t'écoute avec grande attention sur un sujet brûlant actuellement qui est la base de données maladies rares merci encore merci de votre invitation alors comme on est très en retard je vais essayer d'aller assez rapidement et puis bien sûr on essaiera de prendre du temps pour les questions je voulais d'abord vous faire un petit rappel de ce qu'est le projet en fait de la Banque Nationale de Données Maladies Rares c'est donc cette construction d'un entrepôt de données de santé qui a deux objectifs un objectif de recherche épidémiologique notamment et un objectif de pilotage pour accompagner le plan national et donc produire des indicateurs les données qui sont dans l'entrepôt national proviennent de l'application Bamara Bamara elle est disponible soit en mode de saisie via le web soit par ce qu'on appelle un mode connecté c'est à dire une saisie des mêmes informations mais dans le dossier patient informatisé les données qui sont saisies dans le dossier patient informatisé sont transmises à l'application Bamara via un connecteur de manière à ce que les utilisateurs dans les centres n'aient pas besoin de se connecter à l'application tierce Bamara la grande puissance de ce modèle c'est que l'entrepôt de la BNDMR va pouvoir être ce qu'on appelle chaîné c'est à dire on va pouvoir rapprocher les données de la BNDMR avec les données de ce qui s'appelle le système national des données de santé ça regroupe toutes les données en fait qui viennent de la carte vitale les données donc de l'assurance maladie les données des hospitalisations les causes de décès et actuellement dans ce système national des données de santé il est très difficile d'identifier les patients atteints de maladies rares pourquoi ? et bien parce que le codage du diagnostic est fait selon la classification internationale des maladies qui contient peu de maladies rares précises d'autre part ce codage est fait pour des raisons de remboursement et donc ce n'est pas forcément le diagnostic en tant que tel qui est codé et donc il y a parfois des codes de diagnostic de maladies rares qui sont utilisés à tort donc il est très très difficile dans le système national des données de santé de manière isolée de pouvoir identifier correctement les populations de patients maladies rares or grâce à notre projet puisqu'on va très clairement pouvoir identifier ces patients là et qu'on va pouvoir les rapprocher des données du SMDS système national des données de santé on va enfin pouvoir exploiter les données de ce système national des données de santé spécifiquement pour les cohortes maladies rares ça donne accès à beaucoup d'opportunités de recherche donc au-delà des études épidémiologiques qu'on pourrait faire uniquement sur la BNZMR en fait on va pouvoir par exemple faire des études médico-économiques des études du parcours de soins de la consommation de soins des patients maladies rares des études aussi sur l'observance thérapeutique lorsqu'il y a des prescriptions de médicaments par exemple voilà tout le système prévu autour de la Banque Nationale de données maladies rares alors pour un petit état des lieux à début avril 2022 dans l'entrepôt national on a plus d'un million de dossiers patients qui sont déjà remontés donc sur le graphique vous voyez que 97% des sites maladies rares labellisés par la DGOS ont désormais accès à Bamara 97 établissements de santé sont déployés on a plus de 5600 maladies rares différentes représentées dans la base de données et donc de manière dédoublonnée lorsqu'on dédoublonne les chiffres de l'entrepôt on a à peu près 950 000 malades différents pour Neurosphinx donc vous avez 98 sites maladies rares qui sont labellisés et 97% ont déjà accès à Bamara il y a seulement un site qui reste à déployer c'est celui de Saint-Joseph dans lequel nous n'avons pas encore reçu les conventions qui nous permettent d'être à disposition Bamara et on voit pour cent qui ont déjà accès au mode connecté c'est à dire à la saisie via le dossier patient j'ai aussi regardé les files actives disponibles dans Bamara alors c'est au 1er avril donc on a 15 jours d'écart donc au 1er avril il y avait pratiquement 4000 patients maladies rares de saisie pour tous les centres donc on cumule des centres de la filière Neurosphinx avec 74% qui venaient des centres de référence et 26% des centres de compétences quand on regarde la répartition du coup par site on voit que pour 7 sites maladies rares il y a plus de 150 patients de référencés 150 c'est la limite pour pouvoir être labellisé en tant que centre de référence coordonnateur il y en a 4 supplémentaires qui ont plus de 75 patients entre 75 et 149 75 c'est la limite pour être labellisé en tant que centre de référence constitutif 14 ont entre 25 et 74 patients donc 25 c'est la limite pour être labellisé centre de compétences mais par contre petite alerte de votre côté vous voyez que 73 sites ont moins de 25 patients de saisie dans BAMARA dont 51 n'ont aucune donnée dans BAMARA donc attention pour ces centres à bien prévoir un rattrapage de données au moins en vue de la labellisation on regarde cette fois-ci pour les centres de référence plus précisément donc on compare avec les données qu'il y avait dans Pyramig l'année dernière on voit qu'il y a 5 sites pour lesquels la saisie elle est équivalente ou supérieure à celle qui avait été déclarée l'année dernière pour cela il n'y a aucun souci il y a 2 sites pour lesquels il y a une baisse à peu près de 30% de cette file active par rapport à 2021 par rapport à 2020 d'ailleurs je vois que j'ai fait une faute sur les slides excusez-moi et donc mais ces 2 sites ont bien plus de 75 patients donc il n'y aura pas de problème non plus pour la relabellisation en revanche il y a 4 sites pour lesquels il y a une baisse supérieure à 90% de la file active par rapport à l'année dernière et ces 4 sites ont moins de 75 patients les 75 donc nécessaires à la labellisation donc une petite alerte donc sur ces 4 sites encore une fois c'est les données au 1er avril donc peut-être qu'il y a eu un rattrapage depuis je n'ai pas les chiffres si on regarde maintenant pour les centres de compétences comme je vous disais attention il y en a 51 qui n'ont aucune ou en tout cas qui n'avaient aucune saisie au 1er avril dans Bamara par contre il y en a 17 qui ont bien une file active supérieure à 25 et même 4 qui ont plus de 75 patients donc pensez bien à la date de limite de saisie qui est pour le 31 juillet enfin fin juillet 2022 si vous souhaitez être labellisé en tant que centre de référence pensez à vous concentrer aussi sur la saisie des données 2022 donc tout ce qui a eu lieu depuis le début de l'année parce que l'effort de saisie hélas ce n'est pas que sur l'année dernière bien sûr c'est une saisie en continue ensuite on m'a demandé de vous parler aussi des nouveautés de l'application Bamara donc on est en train de développer deux recueils complémentaires que je vais vous présenter le premier c'est un recueil complémentaire autour des données de génomique il y a un vrai enjeu qui est une interopérabilité avec les plateformes du plan France Médecine Génomique aujourd'hui lorsque vous voulez prescrire un examen génomique dans Spice Waygen donc les deux plateformes des FMG et bien c'est simple c'est une totale double saisie en tout cas sur la plupart des items entre ce qu'il y a dans Bamara et ce qui est demandé pour la prescription donc vous avez en bas la capture sur le côté gauche c'est ce qui est dans Bamara et sur le côté droit même si c'est tout petit c'est ce qu'il y a dans Spice et on voit que ce sont strictement les mêmes items donc notre objectif c'est de mettre en place une interopérabilité entre Bamara et ses plateformes donc on va bien avancer sur le projet on espère pouvoir mettre en place une solution au moins pour simplifier la prescription avant la fin de l'année et si possible dans un second temps pouvoir récupérer même les résultats de génomique des plateformes pour pouvoir les intégrer dans Bamara et pareil vous éviter une éventuelle saisie de ces données je ne vais pas aller plus dans le détail mais en tout cas c'est notre objectif pour simplifier et limiter les doubles saisies de nos utilisateurs les données de ce set de données de génomique ont été validées par l'ensemble des filières on a eu une grande phase de concertation de presque un an et actuellement vous voyez dans la première colonne qu'on a une liste des investigations de génétique qui sont réalisées et en fait on a un tout petit peu adapté cette liste notamment pour des éléments de vocabulaire ensuite on va ajouter un bloc de données de précision des analyses de génétique effectuées par exemple pour savoir si les analyses sont faites en solo ou en duo en trio ou plus et une précision aussi des autres méthodes d'expertise de génomique de plus on va ajouter un item sur la caractérisation génétique du diagnostic pour savoir s'il y en a eu une ou non ou si elle n'est pas appropriée dans le cas de cette pathologie on va aussi distinguer l'âge au diagnostic clinique et l'âge au diagnostic de génétique et enfin dans la partie vraiment de génomique pure on va pouvoir avoir un bloc de description des variants donc ce serait ce bloc là qui serait interopérable avec les plateformes du plan et la partie des descriptions des anomalies chromosomiques est actuellement déjà disponible dans Bamara et elle va être un tout petit peu adaptée pour que elle soit très compatible notamment avec l'ERN puisqu'on travaille aussi bien sûr avec l'ERN le deuxième recueil complémentaire qu'on est en train de développer dans Bamara et je précise ces recueils complémentaires ne sont pas obligatoires bien sûr toute la saisie de ces items est sur la base d'un besoin de praticien le set de données minimum sur les traitements cette fois-ci qu'on a appelé cartouche traitement il répond à un besoin assez particulier puisque le set de données minimum ce qu'on recueille actuellement dans Bamara permet de répondre aux données avec une caractérisation des patients des diagnostics des activités et qui permet plutôt d'aller vers l'épidémiologie dans le système national de données de santé ce que je vous ai expliqué au départ c'est qu'en effet on a les données de l'assurance maladie et de l'hôpital ça permet aussi de ce côté-là de caractériser les patients de voir la consommation des soins et donc ça permet de construire un parcours de soins la partie médicaments ce n'est pas suffisant il y avait bien un besoin de collecte de données sur l'utilisation des médicaments les modalités d'utilisation que ce soit l'initialisation ou le suivi son efficacité et sa tolérance notre objectif donc on a lancé une grande concertation nationale donc l'objectif c'est de trouver un consensus interfiliaire pertinent aussi bien pour les autorités que pour les laboratoires et donc avec trois enjeux mettre en place ce set de données minimum sur les traitements de manière standardisée et reproductible pour tout traitement et toute maladie rare qu'il soit exploitable pour les études de pharmacoépidémiologie en vie réelle on a parlé de collecte de données en vie réelle qui était un des axes peut-être d'optimisation du plan peut-être du quatrième plan donc ça c'est quelque chose qu'on est déjà en train d'essayer de mettre en place dans le cadre du troisième plan et ce set de données minimum pourrait également permettre une adaptation du protocole d'utilisation thérapeutique dans le cadre des autorisations d'accès précoce et des accès compassionnels donc ce serait pour simplifier ces procédures comme je disais la phase de concertation est lancée auprès des filières des représentants des études en vie réelle et des accès précoces ou compassionnels à la HAS et à la NSM il y a également les industriels avec le LEM et d'autres industriels dans le domaine des maladies rares le groupe de travailleurs Fandev quelques CRO et également France Biotech actuellement c'est totalement en cours donc je vous présente très rapidement mais c'est pour vous dire que toutes ces données donc non obligatoires pourraient par exemple contenir les dates de visite le nom du médicament le contexte de la prescription est-ce que c'est un or AMM ou non est-ce que c'est un accès précoce un accès compassionnel ou non la modalité de traitement c'est-à-dire les posologies la durée du traitement visagé etc. et s'il y a une modification ou un arrêt une explication puis éventuellement un lien vers la plateforme de la NSM pour les effets indésirables peut-être une identification des comorbidités des critères d'efficacité et il sera certainement demandé par les autorités des PROM c'est-à-dire des recueils de la qualité de vie des patients mais ça ça ne pourra pas se faire dans BAMARA ce sera en lien avec notre projet le set de données minimum sur les traitements ça n'a pas vocation à remplacer les registres ou les bases de données existantes c'est vraiment pour couvrir un besoin qui ne serait pas déjà couvert ça ne sera pas non plus obligatoire ni mis à disposition systématiquement de tous les centres c'est seulement dans le cadre d'études encadrées dans le cadre de la recherche les accès précoces ou les accès compassionnels et la BNDMR ne va certainement pas remplacer les CRO au contraire nous on mêle à disposition d'outils mais toute la conduite de la recherche et l'expertise elle reste côté industriel CRO bien sûr on peut largement aider mais notre objectif c'est surtout pas de les remplacer et donc le calendrier de travail c'est qu'on espère pouvoir ouvrir le service d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine en fonction des difficultés juridiques on doit aller bien sûr finir d'explorer en tout cas les parties réglementaires pour être sûr qu'on puisse facilement mettre à disposition ce recueil avec la possibilité d'avoir des arcs qui pourraient aider les centres à faire cette saisie on doit s'assurer de ça avant tout je vais conclure sur une partie très importante qui est justement comment on fait pour exploiter les données de la BNDMR vous pouvez aller sur notre site web donc bndmr.fr et vous voyez que dans la partie exploité vous avez exploité les données de la BNDMR et vous avez accès par exemple à la procédure cette procédure elle est ouverte à tous elle est ouverte à vous association elle est ouverte à tous les responsables de filières de centres les chercheurs et aussi les industriels mais de manière très encadrée on a une gouvernance qui est très stricte le comité de pilotage le comité scientifique se réunit pour le monde d'exploitation donc toute recherche on a une charte publique que vous pouvez aussi consulter sur notre site web et on a surtout un partail de transparence qui permet d'avoir accès à la liste de toutes les recherches qui sont faites sur notre base de données et toutes les informations associées donc vous pouvez aller consulter notre partail de transparence toujours sur notre site web vous voyez que depuis le début de l'année on a reçu au premier trimestre donc jusqu'à fin mars on a reçu déjà 35 demandes d'exploitation qui viennent à la fois des associations des filières des centres des CHU de la BNDMR dans le cadre d'études demandées par les autorités et puis d'organismes privés donc des recherches faites pour les industriels je vais lire pour pouvoir exploiter les données qui sont dans la BNDMR il est essentiel de bien avoir informé les patients sur l'usage possible de leurs données dans le cadre de la recherche si la non-opposition du patient n'est pas indiquée les données ne peuvent pas servir à vos projets de recherche or on a un gros souci dans BAMARA c'est qu'on a un taux d'opposition rapporté par les gens qui se saisissent qui est anormalement élevé c'est à dire que là si vous regardez ces courbes la courbe verte c'est le pourcentage d'opposition par filière et on voit qu'on a des pourcentages qui vont de plus de 5% jusqu'à plus de 30% d'opposition de la part des patients donc on sait très bien que ça ne reflète pas l'avis du patient on voit bien que c'est un défaut de codage dans BAMARA on a fait une grande enquête là-dessus d'ailleurs on a des conclusions très intéressantes et on voit que pour la filière neurosphinx le taux d'opposition il est particulièrement élevé il est plus de 20% alors j'ai été voir un peu plus en détail chaque part correspond à un des sites maladies rares de votre filière donc on a un taux global d'opposition de 21% ça représente l'opposition de 1666 patients dans la base de données attention le taux d'opposition la moyenne elle est de 32% et la moyenne la médiane de 11% donc on est là sur des taux extrêmement élevés on voit que 25 sites ont un taux inférieur à 5% donc qui semblent déjà à 5% ça semble déjà élevé comme taux d'opposition mais par contre on a 20 sites pour lesquels le taux d'opposition est à 5% dont certains qui sont à 100% attention à bien informer vos patients je rappelle que dans BAMARA donc ça se présente comme ça vous avez une case à cocher il faut cocher cette case si le patient a été bien informé et qui n'a pas exprimé d'opposition à l'usage de ces données on est dans le cadre d'une non-opposition on n'est pas sur la consent si vous ne cochez pas cette case les données ne peuvent pas servir pour la recherche donc la première étape c'est que pour bien informer le patient il faut pratiquer un affichage dans le service de soins qui va préciser que les données sont informatisées et qu'elles pourront servir dans le cadre de la recherche et puis pour que les données puissent servir dans l'entrepôt pour la recherche il faut remettre individuellement une note d'information à chaque patient j'ai remis les liens pour les professionnels qui nous écoutent la note d'information à afficher et puis sur la note individuelle à remettre pour les patients on est en train de travailler suite à l'étude dont je vous ai parlé sur cette partie là pour essayer de mieux vous accompagner là-dessus la note actuelle fait 4 pages on a vu que c'était une difficulté donc on est en train de travailler à une note plus courte qui renverrait vers toute l'information sur notre site web et ces notes d'information elles sont donc à remettre aux patients lorsqu'ils viennent en consultation mais elles peuvent également être envoyées par courrier lorsque vous faites des comptes rendus de consultation et on a eu la confirmation qu'elles peuvent également être envoyées par e-mail donc si le patient a eu communique avec le centre par e-mail il est possible de le contacter par e-mail pour lui envoyer cette note individuelle d'information donc je voulais rapidement vous présenter ce qui peut être fait à partir de la BNDMR aussi bien une demande des associations que des chercheurs que des industriels donc on peut par exemple demander des effectifs du nombre de patients atteints d'un syndrome donc là le syndrome de Dravet et qui peut être détecté soit par leur code orphanète c'est à dire le nom de la maladie soit par le gène soit par des combinaisons de signes cliniques on peut également demander à avoir des effectifs d'une maladie ainsi que par sous-type on peut aussi avoir besoin d'une quantification du délai d'errance diagnostique dans le cadre des maladies rares ou par exemple une description aussi du fardeau économique de la prise en charge de certains patients et que le coût est extrêmement élevé la BNDMR donc comme je vous disais en introduction permet d'aller exploiter les données de l'assurance maladie et ça c'est ce qu'on fait dans le cadre de plusieurs études et ça permet d'enrichir énormément les recherches et on a 5 études donc qui sont en cours entre la BNDMR et ce système national des données de santé qui sont une étude sur le parcours de soins et les dépenses de santé et des patients pris en charge dans le réseau expert maladies rares une étude sur la fibrodysplasie aussi chante progressive de la FOB pour la description des sujets de leur handicap du coût et de la mortalité de la maladie en France une étude sur le parcours de soins des patients atteints de dystrophie musculaire de chen et de becker une autre sur les enfants en présentant des variations du développement génital pour avoir une étude épidémiologique et du parcours de soins et enfin une épidémiologie des maladies inflammatoires systémiques rares en France développement et validation d'un algorithme de détection des maladies rares dans le SNDS vous voyez ça peut être large et ces études peuvent être financées par les industriels Merci de votre attention et je suis à disposition bien sûr pour les questions Merci Céline merci beaucoup pour ce résumé très clair de toutes vos actions dans le chat alors il y a Jean-Paul Bonnet qui est très actif qui repose une question je pense que tu a partiellement répondu sur les modalités de sécurisation et de cloisonnement des données moi je rebondirais sur cet affichage et maintenant cette information à donner directement aux patients on a vécu ces marats avec seulement la nécessité d'afficher et je ne suis pas très étonnée du taux d'opposition en tout cas de non-information des patients puisque ne serait-ce que là dans tout le rattrapage qu'on a fait à posteriori de milliers de dossiers saisis il a été évidemment hors de question de contacter les gens à posteriori ni par mail ni oralement parce qu'on ne les a pas forcément revus parce que tout simplement on n'a pas les ressources pour le faire et je ne vois pas d'issue à ça parce qu'en consultation on est sur mille autres choses que de leur donner le formulaire de quatre pages de Bamara sans compter que certains patients ne lisent pas et ne parlent pas le français correctement et je pense que nos tutelles mais je parle plutôt de nos directions d'hôpitaux devraient vraiment réfléchir tous ensemble je pense à la paix à faire tout simplement un petit courrier d'info à la fin de notre compte rendu ou une petite phrase je pense que tout ça c'est des choses qui ont été réfléchies c'est des choses qu'on est en train de travailler avec les DPO donc les délégués à la protection des données de la PHP hélas la petite phrase en bas de compte rendu n'est pas considérée comme une information individuelle on l'avait bien considérée nous aussi et ça a été rejeté par la CNIL la CNIL est vraiment très exigeante sur ces sujets et donc on continue à travailler à essayer de trouver des solutions sachez que la dynamique est en cours et on va tout c'est un sujet majeur quand on parle d'incontinence fécale et qu'on dit ah au fait j'avais oublié de vous dire lisez les quatre pages on va vous enregistrer dans une base de données on est hors contexte mais ça je sais que tu le sais bien et je ne suis pas étonnée du nombre d'oppositions ou de non-informations Madot Gilles Anton a pas de micro mais je vais lui donner juste une question justement dans cette lettre d'information est-ce que vous avez inclus une réflexion avec des associations de patients associations apaisées associations apaisées bonjour alors cette note d'information patient elle a été adressée à l'alliance maladie rare mais c'est vrai qu'elle n'a pas été construite avec les associations de patients comme je l'ai dit toujours c'est un cercle vertueux je suis totalement d'accord avec vous là-dessus j'étais la première très gênée parce que c'est allé très vite en fait la note a été faite par les DPO de la PHP donc les délégués à la protection des données dans le cadre du montage juridique et donc ça avait été envoyé à la CNIL en l'état et puisque la CNIL avait été avait validé le contenu ce qu'on a fait c'est que nous on avait plus le droit du coup de le modifier donc on a ajouté des phrases explicatives mais là on est en train de revoir la note comme je disais pour une version simplifiée d'une page et nous allons et cette fois-ci on va demander la validation de l'alliance maladie rare pour être sûr que à la fois le langage est adapté et surtout que les informations qui sont transmises sont compréhensibles et répondent aux besoins des patients c'est la première à soutenir tout à fait votre réflexion il y a une autre chose qui peut être faite c'est inciter les associations de patients à communiquer là-dessus c'est-à-dire que comme ça sera déjà prédigéré pour les patients dans un langage de patients en leur disant surtout à ceux à ce quoi ils ne s'exposent pas parce que la peur des patients c'est que leur donnée soit un moment arrive dans un dossier de prêt ou quelque chose comme ça et si on prédigère ça ça sera plus facile pour vous à mon avis alors on participe aux journées nationales de l'alliance maladies rares fin juin et je vais réintervenir auprès des associations en septembre mais c'est important avant de repasser la parole à Sabine Sarnaki Alain Gonémi fait une remarque au coordonnateur de Marvus sur les ERN effectivement on est sollicité depuis donc 10 ans mais maintenant plus activement on va dire par les ERN pour participer au registre européen avec à nouveau une information patient à donner et un consentement comment on va s'en sortir Céline de toutes ces interactions de ces interopérabilités qui ne s'interopérablent pas vous êtes sur les ERN aussi je sais oui 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 alors sur ce qu'on essaye de mettre en place c'est exactement comme ce qu'on essaye de faire pour le PFMG c'est de simplifier ou en tout cas de ne pas multiplier les doubles saisies des mêmes informations on est en train de monter une preuve de concept avec l'ERN d'ITACA sur la possibilité de charger les données de Bamara dans l'ERN dans le registre de l'ERN et ça a l'air de fonctionner techniquement ça fonctionne avec leur plateforme en tout cas c'est quelque chose qu'on voudrait pouvoir proposer de manière plus large mais les réflexions réglementaires restent le point bloquant parce que comme vous savez c'est toujours très compliqué de repartager des données et donc là-dessus on attend d'avoir plus de retours sur cette réflexion là de la part des ERN pour pouvoir savoir ce qui est le tas de la technique sur la difficulté de la multiplication des registres je vous entends totalement et depuis le début on sait très bien que c'est une des difficultés nous Bamara et la BNMR ne pourront jamais et ne souhaitons pas remplacer les registres c'est pas du tout le même positionnement un registre de recherche c'est quelque chose qui est profond il y a des données qui sont beaucoup plus précises que celles qui sont dans Bamara par contre si on peut simplifier comme je le disais pour ne serait-ce qu'éviter la double saisie de quelques données il est toujours possible d'extraire depuis Bamara les données en Excel et de voir si ces Excel sont chargeables sur vos registres c'est ce qu'on encourage en tout cas pour limiter ce temps de séance c'est extrêmement important une dernière question de Sabine je ne veux pas on est en retard donc juste je faisais un peu un parallèle avec ce que je vis depuis de nombreuses années sur les cancers de l'enfant où quand on est obligé d'informer les patients enfin les familles sur les protocoles c'est très long c'est des consentements qui sont très très long mais ils se sont alors d'abord le débit est moins important parce que c'est quand même que 2000 nouveaux patients par an mais je pense qu'ils ont délégué c'est une question que je me posais est-ce qu'il faut que ça soit fait absolument par un médecin cette information sur la non-opposition ou est-ce que ça peut être délégué comme par exemple les généticiens ont délégué aux conseillers en génétique pour des informations parce que là c'est un petit peu différent ça gagnerait beaucoup de temps et comme disait le docteur Crétol parfois c'est compliqué de caser ça dans une consultation et la deuxième chose qui est attenante à ça c'est qu'aujourd'hui la RGPD est extrêmement la loi RGPD enfin c'est pour pour ceux qui ne connaissent pas c'est toute la réglementation sur la les données les données les données de santé ce qui fait qu'aujourd'hui on est bloqué partout j'étais récemment dans une réunion européenne où en plus de ça on nous explique que chaque pays interprète cette loi de manière différente et donc est-ce que in fine il ne faudrait pas pour tous les patients pris en charge alors je crois que malheureusement on est obligé de dire à chaque fois pour quelle recherche on va faire parce que là c'est la non-opposition pour le registre mais après il y a tout le problème aussi de la recherche et aujourd'hui ces patients-là il faut aussi avoir un consentement pour la recherche parce que si on les collecte c'est aussi pour faire de la recherche médicale et scientifique etc donc en fait je pense que c'est une réflexion beaucoup plus globale qui intègre le RGPD et dans lequel vous devrez enfin je pense que vous vous y êtes mais on a vraiment 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 besoin d'être éclairé là-dessus parce qu'aujourd'hui on est bloqué en plus les gens qui s'occupent de ça ne sont pas assez nombreux ils n'arrivent pas à nous donner des autorisations à temps et encore une fois en France on va être en retard par rapport à d'autres pays qui auront moins de patients et qui auront moins d'antériorité dans le sujet enfin juste une petite réponse je sais que c'est un sujet difficile c'est plus des réflexions que je lis je vais totalement dans votre sens également bien sûr c'est ce que je vous disais là on a repris toute une réflexion avec les délégués de la protection des données de la PHP parce qu'il y a besoin d'éclaircissement nous on a la chance d'être dans un cadre d'une non-opposition et la non-opposition elle est pour la recherche dans la BNDMR donc on n'a pas besoin d'informer pour chacune des recherches à partir du moment où on a bien le portail de transparence c'est-à-dire bien précisé donc pas déjà quelque part une chance c'est qu'on est sur de la non-opposition et non du consentement et c'est une seule fois sachant que les patients bien sûr peuvent s'opposer à tout moment à l'utilisation de leurs données ils peuvent revenir sur une autorisation qu'ils ont donnée etc. Allons aussi avec les ERN bien sûr sur ces aspects-là mais honnêtement on a vraiment besoin comme vous le disiez d'un accompagnement juridique d'explication on voit que même l'interprétation française du RGPD a évolué puisque nous c'est pareil on apprend en marchant clairement et ça reste pour les bases de données en général la grosse difficulté merci beaucoup merci beaucoup Céline on te libère et merci encore d'avoir patienté que tout soit tard aujourd'hui un grand merci à bientôt bonne fin de journée au revoir au revoir volet association on a accueilli deux associations de Tarlof l'année dernière et une association comme je l'ai dit tout à l'heure sur les clip-le-fail c'est madame Foujol qui parle en premier je regarde Iris c'est ça oui tout le monde me dit oui alors on accueille l'association française du syndrome de Klipp-le-fail dans notre réseau de filières je le disais tout à l'heure la FSKF et Cécile Foujol va nous la présenter elle est à distance oui oui on la super bonjour bonjour madame Foujol merci d'être avec nous c'est votre moment c'est votre moment racontez-nous le clip-le-fail cette maladie rare si rare et pourquoi chez nous vous êtes la bienvenue on vous écoute merci de nous laisser ce temps de parole c'est très très important pour nous et nous sommes très contents d'avoir pu rejoindre la filière je vais faire juste un petit historique de l'association rapide je sais que les délais sont comptés donc à la base il y avait un regroupement francophone du syndrome de Klipp-le-fail donc on travaillait beaucoup avec le Canada le Maghreb la Suisse la Belgique et puis même quelques personnes du Liban de l'île Maurice et de Monaco et on a voulu vraiment mettre en valeur les spécificités françaises donc plutôt que de on ne voulait pas diviser pour mieux régner mais on voulait vraiment dire qu'ensemble on était plus fort on a fait un regroupement et on a créé l'association française du syndrome de Klipp-le-fail on a rejoint en 2016 l'alliance maladie rare pour une question de formation et d'information donc ça c'était aussi très intéressant on a commencé à trois membres et maintenant on est 25 adhérents de l'association française elle a été reconnue d'intérêt public l'année dernière je vais vous passer juste un petit film il n'est pas très long je ne sais pas comment je fais par contre je ne sais pas si c'est possible je ne sais pas si il se lance avant-garde je ne sais pas si c'est pas de la question c'est pareil c'est pareil c'est question Merci. Alors, on a été d'autant plus contents de rentrer dans la filière neurosphinx, qu'il y a 40 à 60% des personnes qui ont des problèmes génitaux-urinaires, et qui ont le syndrome de Keppel-Feyl, et donc on a des malformations vertébrales et des problèmes neurologiques, ce qui est rentré parfaitement dans le cadre de ces mavems. Par contre, le syndrome de Keppel-Feyl est classé en trois différentes spécificités. Donc le KF1, ce serait une fusion de C2-C3 avec une flexion et une fragilité en C1-C2. Le KFS2, c'est l'occipito-cervical qui est anormal, et le KF3, c'est un espace entre les deux segments fusionnés. Ça, ça a été une classification qui a été faite en 2019. En 2015, déjà, elle a été différente, et les médecins cherchent encore, et la dernière classification a été faite aux États-Unis. L'association travaille avec la filière OSCAR. On est au copil de la filière, et on travaille sur le groupe de travail parcours et soins, ETP, carnet de suivi et carte d'urgence, et bien sûr, PNDS. Nous étions au copil de Tête et cou, mais nous sommes toujours à la filière, mais pour une petite association, c'était un peu trop de travail. Nous sommes à l'Union des maladies rares, et nous sommes membres du conseil. Pour ma part, je suis secrétaire du bureau. Et bien sûr, nous essayons d'avoir une vision sur l'Europe, qui est tellement importante, et nous sommes avec Aurore 10 aussi. Alors, nous n'avons pas de PNDS, mais nous avons une carte d'urgence. Cette carte d'urgence est très très importante pour les clip-up fail, parce qu'on a une vraie fragilité des vertèbres cervicales, et une intubation, un accident, peut être vraiment invalidant. On fait une intubation comme ça, et hop, on peut devenir tétraplégique. Donc, ça a été le travail qu'on a fait avec OSCAR, et porté aussi par la filière tête et cou, avec OSCAR côté moque. En ce moment, nos dernières actions ont essayé de paraître et de se faire connaître, parce qu'une petite association, c'est difficile de la faire connaître. On a créé un hashtag sur les réseaux sociaux, avec cette petite affiche, pour bien montrer qu'on est une maladie rare, et pour la faire connaître. On a pu l'exposer sur les réseaux, donc voilà, quelques-uns de nos membres, et ça a pas mal diffusé. Ce qui nous a aussi permis de passer dans les médias. On a réussi à avoir quelques articles dans les journaux. On était là à la JMR, et on a pu aussi présenter ce qu'était le syndrome dans l'exposition itinérante. On était là pour la marge des maladies rares, et on a réussi à avoir un don du Diakona Roosevelt qui est à Mulhouse, suite à nos publications. Donc on a été assez contents. Enfin, sur les réseaux et sur le net, on essaie de se faire connaître. Sur notre site internet, on a quand même plus de 1600 passages par mois, et donc on est quand même bien actifs. Donc c'est afskf.fr, ça a été coupé. Sur le Facebook, on a eu des vues d'à peu près 2000 personnes, et sur Instagram, 10% de moins, à peu près 200 personnes. Mais c'est à peu près 20 personnes par mois qui se connectent en ce moment. Donc on a un bon espoir de faire encore plus connaître l'association et le syndrome. Et on a aussi créé deux affiches, qui nous paraissait très importantes pour les professionnels de santé. Celle-là est beaucoup plus complète. Elle résume comment on diagnostique les symptômes et les symptômes associés. Et puis pour le tout venant et les patients, une un peu plus simple et une un peu plus légère. L'association française du syndrome de Klippelfeil, c'est aussi des temps d'échange. On a mis en place pour nos abonnés, et aussi pour les personnes de Facebook, des temps de webinaires, où on pouvait parler de Klippelfeil, s'exprimer, et après on a créé des groupes de discussion, afin de les informer, de les soutenir et de les guider. On a aussi toujours une étroite collaboration avec le regroupement francophone, avec le Canada, surtout avec David Longprès qui avait créé le regroupement, et qui a une connaissance du syndrome qui est vraiment très importante. Et en ce moment, on a un grand dialogue entre la Suisse, l'Allemagne et la France. Les consultations sont différentes dans les trois pays, et c'est très intéressant de pouvoir voir l'évolution. Bon, l'Allemagne, c'est en grandeur. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais on a quand même des belles initiatives, et on essaye de pouvoir discuter avec eux pour avancer ensemble. Voilà, les projets, ce serait une rencontre présentielle. C'est vrai que ça a beaucoup manqué avec le Covid. Les adhérents sont très demandeurs, donc on va essayer de faire ça en 2022 ou 2023. La formation à l'écoute des bénévoles pour ouvrir une ligne hebdomadaire, parce qu'on a toutes les semaines des demandes de contacts, des besoins de parler, et on voudrait répondre à cette demande. On continue à essayer de rencontrer les centres de référence, comme on a fait avec Oscar et Tete Kou, et des centres de compétences, pour mieux faire connaître le syndrome et permettre une meilleure prise en charge. C'est-à-dire que le syndrome de Klippal-Fail, c'est bien sûr une errance de diagnostic, comme beaucoup de syndromes, mais c'est surtout une errance de thérapeutique et une errance de suivi. On a beaucoup de problèmes avec le suivi des Klippal-Fail. On se rapproche aussi de chercheurs, des conseillers en génétique avec Oscar. Il y a un salarié qui est en ce moment dédié à ça. Et puis, on espère avoir un PNDS. Ça serait vraiment, vraiment très bien. J'ai entendu que Vincent Rochelle était plutôt dans la suite avec la DGOS de continuer cette belle initiative des PNDS. Donc, on espère avoir un PNDS ou bien un carnet de suivi qui pourrait faciliter la connaissance et les consultations après le diagnostic. J'espère que j'ai été assez rapide et que vous avez pu avoir une petite vision de l'Association française du syndrome de Klippal-Fail. Je reste à votre disposition et n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à passer par le site internet. Parfait. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat dans la salle ? Ça viendra peut-être au fur et à mesure de la journée et on vous les transmettra. Merci en tout cas d'avoir rejoint la filière. Je vois que vous êtes dans l'interfilière, vous aussi. Oui. Et c'est toujours aussi intéressant, je trouve, mais chronophage, j'imagine, pour les filières. Vous êtes touchée vous-même. Oui, je suis touchée. Vous animez cette filière, encore bravo, cette association, encore bravo. Et on se verra en vrai, en tout cas, pour notre prochaine journée des associations. C'est sûr. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et pour finir cette matinée danse, on accueille Mme Kupperschmidt, qui est une de nos deux associations Tarloff, Kiss de Tarloff, qui nous a rejoint l'année dernière, et qui pilote la IMK Tarloff, qui est l'association internationale des malades souffrant de kiss méninger de Tarloff et apparenté. Je vous laisse vous asseoir peut-être là. Vous serez mieux installés. Merci. Vous n'écupez pas. Voilà. Je vous donne le micro. Merci. On est obligé de parler dans le micro. Oui. Bonjour à tous et toutes. Oui, c'est à ce truc. D'accord. Merci. Donc, il faudrait que j'appuie. Alors, l'association IAM Katarloff a été... D'abord, dans un premier temps, pardon. Je voudrais remercier Neurosphinx qui nous a invités parce que je pense que c'est tout à fait important. Ça fait 15 ans que je me bats et que j'espérais qu'on puisse rentrer dans une filière. Donc, ceci étant fait, je tenais à vous remercier. Alors, l'association IAM Katarloff a été fondée le 6 mai 2008, déclarée au JO le 31 mai 2008 sous le numéro 1811. Cette association a eu et a pour objet d'informer le public, le corps médical, les autorités sanitaires et sociales, de façon notamment à améliorer le diagnostic et faire reconnaître les kystes méningés de Tarloff. Alors, ça peut paraître comme ça étonnant de dire qu'on veut informer le corps médical. Mais il faut savoir que les patients qui souffrent de kystes de Tarloff, depuis des années, ça bouge un tout petit peu maintenant, mais depuis des années, étaient confrontés à des médecins qui ne savaient pas ce que c'était. Et donc, c'était assez compliqué pour eux parce que le premier diagnostic qui venait était un diagnostic de psy. C'est-à-dire, bon voilà, on ne sait pas, de toute façon, les kystes de Tarloff, c'est peu et donc, ça doit être un problème-ci. Donc, ça a été tout un travail tout à fait important à faire pour les sensibiliser. Ensuite, d'apporter une aide technique et morale aux familles, de contribuer à l'effort de recherche médicale et à l'amélioration des pratiques de soins concernant ces kystes. Alors, je dois dire que mon premier souci quand j'ai créé cette association, c'était effectivement de m'orienter vers la recherche. J'ai eu quand même quelques déboires parce que pendant 15 ans, évidemment, on ne parlait pas de recherche. De réunir des fonds, alors ça par contre, c'était quand même un peu plus facile pour participer à une future recherche. Et nous avons donc très rapidement fait des actions pour mettre de l'argent de côté, de façon à en avoir quand une recherche pourrait arriver. Alors, cette association s'est créée sur la plateforme des maladies rares, à la demande de feu, le professeur Métro, qui m'avait encouragée à créer cette association dans les maladies rares. Alors, je voudrais bien avancer, voilà. Ah non, j'ai peut-être trop avancé, là. Oui. Voilà, merci. Donc, je ne remercierai jamais assez les maladies rares qui nous ont soutenus et Mme Mado-Gilandon qui ont été à l'origine de ce PNDS. Et je dois dire que si Mado n'avait pas été là, je ne sais pas si nous aurions notre PNDS. Et les maladies rares ont été, tout au long de ces 15 années, tout à fait soutenants. Et ça, ça a été quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour nous. Je dois aussi remercier l'équipe avec laquelle je travaille depuis 15 ans. Dominique Noël, qui est vice-présidente. Yannick Noël, qui est trésorier et qui est sur le pont toute la journée. Alors, dans un premier temps, il a fallu nous former nous-mêmes. C'est-à-dire que quand j'ai appris que j'avais un kyste de Tarloff, évidemment, je ne savais pas ce qui m'arrivait. La radiologue qui avait fait l'IRM, en baissant les yeux, m'a dit, essayez de trouver un neurochirurgien. Je me suis dit, c'est étonnant, elle baisse les yeux pour me dire ça. Et j'ai vite compris. Mais j'ai eu quand même un peu de chance, c'est qu'après la salle pétrière, j'ai été à Strasbourg. Donc, nous former nous-mêmes, c'était un peu difficile. C'est-à-dire qu'il a fallu faire toute une recherche de bibliographie, nationale et internationale. J'ai eu la chance d'avoir un livre de Tarloff, qui m'a permis aussi d'approfondir et de comprendre. Et donc, j'ai commencé à faire un recensement des symptômes. Mais alors, il m'est apparu que le diagnostic différentiel était tout simplement, dans ce temps-là, impossible à mettre en place. Et donc, parce qu'en fait, les symptômes se recouvraient, ce qui est assez classique. J'ai donc préparé un questionnaire en 2009, que j'ai soumis aux maladies rares et qui a été accepté. Donc, en 2009, sur les 50 premiers questionnaires que j'ai obtenus, j'ai pu en exploiter 46. Ce qui montre l'implication et l'attente des adhérents. Il y avait donc 43 femmes et 3 hommes de 30 à 83 ans et un pic entre 50 et 59 ans. Je vais essayer de ne pas me tromper. Voilà. Une première question préliminaire à cette enquête était concernée l'attente par rapport à l'association. Les questions posées se regroupaient en cinq thèmes, à savoir la découverte des kystes et le pourquoi de cette recherche, leur situation actuelle, la gestion de la vie familiale, la gestion de la vie affective, la gestion de la vie sociale. À la question préliminaire sur l'attente par rapport à l'association, l'information auprès des professionnels de santé était très soulignée, ainsi que des efforts d'information auprès de l'administration, MDPH par exemple, mais aussi le sentiment de solitude face au handicap et le besoin d'en parler. Le souhait que la recherche investisse cette pathologie était vraiment les réponses les plus fréquentes. Devant les difficultés rencontrées par certains adhérents avec les médecins qui ne connaissaient pas la maladie de Tarlov, nous avons proposé un flyer sous le contrôle du professeur Revelle que Dominique, notre vice-présidente, a établi et que les adhérents pouvaient montrer à leurs médecins. Suite à ce questionnaire, nous avons mis en place une écoute téléphonique qui nous a vite débordés. Nous avons donc recentré notre lien avec les adhérents sur notre site avec un groupe de discussion dans lequel la vice-présidente était modératrice et qui a très bien fonctionné pendant des années, puis s'est peu à peu étiolée. Alors, je dois dire qu'on a quand même passé une période qui a été assez difficile parce qu'on n'avançait pas, en fait. À part le soutien des maladies rares, la recherche, il n'en était pas question. Les centres trouvaient des professeurs. On n'avait pas trop de chance puisque le professeur Métro est décédé. Le professeur Revelle n'a pas été émérite et est parti à la retraite. En fait, celui qui l'a remplacé ne voulait pas s'en occuper et on était quand même un petit peu dans le désert. Donc, ce groupe de discussion a été remplacé par WhatsApp qui fonctionne à nouveau vraiment bien avec le trésorier et la vice-présidente qui surveillent surtout les fausses informations. L'ambiance est chaleureuse. Les adhérents se soutiennent et les plus âgés encouragent les plus jeunes. Les adhérents se donnent des conseils entre eux en précisant toujours que ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour un autre. Et vraiment, c'est sympathique de lire ces échanges. Quant à moi, je garde le contact téléphonique pour les appelants et les urgences. En parallèle, depuis des années, nous essayons de suivre des colloques et surtout des formations aux maladies rares qui nous préparent à ce travail de gestion d'une association. Je reconnais que ma formation première m'y a aussi un peu aidée. Dominique, la vice-présidente qui gère le site, a mis en place un recensement qui nous met en contact avec des patients souffrant de ces kystes dans différents pays d'Europe, y compris au Canada, de temps en temps aux États-Unis. Nous avons donc une base de données de 400 patients atteints par les maladies rares et qui viennent de différents pays d'Europe, de France évidemment, mais qui viennent aussi du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, beaucoup de Bulgarie. Et je dois dire que depuis ce PNDS, vraiment, ils nous envient tous d'avoir cette possibilité. Et ils sont, comme nous avons été, assez démunis. Nous essayons de poursuivre nos objectifs en mobilisant nos adhérents pour faire des actions ayant un retour fédancier, mais aussi depuis ce PNDS qui a redonné espoir à chacun de trouver des idées de projets de recherche à discuter. Ainsi, les adhérents qui le souhaitent se mobilisent autour de cette pathologie et cela permet l'espoir en un futur. On va essayer d'avancer. Si ces idées émanent de l'association, elles ne répondent pas à un besoin préétabli par la collectivité scientifique, mais elles mobilisent les adhérents vers un intérêt général et valorisent leur capacité à faire et prendre une place active en collectivité. Pour l'instant, nous avons un échec. C'est la difficulté à organiser des courts séjours pour se retrouver, étant donné qu'il faut les préparer à l'avance, que souvent ils sont dans l'attente d'un rendez-vous médical, que beaucoup sont quand même très handicapés et donc on n'arrive pas à mettre en place ces courts séjours. Mais l'AG fonctionne beaucoup mieux depuis la mise en place de la visioconférence par notre vice-présidente. Nous sommes tous dans l'attente d'un renouveau que nous apporte le centre de référence du professeur Parker et cette équipe de neurosphynques qui continuera à nous porter vers de futures avancées dans cette pathologie quelquefois bien lourde à supporter. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup, Mme Kupperschmitt. Il faut remercier Mado, ça c'est sûr. Il faut remercier Sylvia Morard qui s'est emparée du PNDS. Et je dois dire, la DGOS, vous ne le savez peut-être pas, mais ça faisait 5 ans qu'ils nous parlaient de vous et qui voulaient qu'on s'occupe de vous. Les Tarloff. Donc, vous voilà. Et nous avons aussi notre association qui malheureusement ne pouvait pas parler aujourd'hui, qu'on entendra peut-être la prochaine fois. On a une question d'une personne en ligne. Bonjour et merci à vous tous. Y a-t-il un centre de référence à Limoges ? Alors, c'est une question très précise. Peut-être que vous ne saurez pas répondre. On a bien conscience, en fait, que visiblement, la lisibilité, la visibilité des prises en charge est compliquée dans votre réseau. Et si oui, est-il référencé pour le KIS de Tarloff ? L'ensemble des centres devraient être sensibilisés à cette maladie. Je pense que c'est quelqu'un qui en souffre. Comment sensibiliser davantage les médecins traitants afin qu'il y ait moins d'errance ? Alors ça, je... L'NDS, Mado. Je dois dire que je n'ai pas voulu insister là-dessus. Mais on a quand même eu, au long de ces 15 années, des expériences catastrophiques. Et donc, je comprends tout à fait l'angoisse que ça peut être. Le drame de ces kystes de Tarloff est simple. Il y a eu une étude faite par un Anglais de 3000 cas. Or, il a biaisé son étude. Il faut avoir fait des statistiques pour s'en apercevoir. Je m'en suis aperçue tout de suite. Mais le problème, c'est qu'on lit tous en diagonale. J'ai passé ma vie à lire en diagonale aussi. Donc, on ne s'est pas aperçue. Et donc, finalement, ce qui se passait, c'est que les médecins disent « Oh, mais ce sont des kystes mous. De toute façon, ils sont asymptomatiques. Et de toute façon, ça ne peut pas vous faire mal. » Alors, je peux vous dire que je pourrais faire un livre avec tous les relevés des douleurs des patients qui, en plus, se sentent complètement rejetés. Donc, tout mon travail a consisté à les soutenir, à leur expliquer, alors que souvent, à leur expliquer qu'en fait, et c'est vrai, un médecin ne peut pas tout connaître. Un médecin ne connaît pas les maladies rares parce que ce n'est pas enseigné à l'université. Et j'ai fait un travail fou pendant toutes ces années pour essayer que ça puisse passer. Donc, je ne suis pas étonnée que l'angoisse arrive. Donc, on a un travail à faire aussi en termes de lisibilité de votre réseau et de vous aider à montrer qu'il y a des formes non symptomatiques. Alors, les formes non symptomatiques, on ne les voit pas. Ou c'est des rencontres par IRM, comme on dit. Mais effectivement, vous êtes la preuve qu'il y a des formes très symptomatiques. Et donc, mais le PNDS, c'était déjà un plat énorme. C'est énorme, cette avancée. C'était miraculeux. En tout cas, merci d'être venu partager tout cela. Et ne zappez pas, comme on dit, puisqu'il y a la présentation de trois posters qui nous ont été soumis pendant le déjeuner. Et puis,